Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi. Par ta main puissante, même si, même si les océans se déchaînent, Je l'ai traversé avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, Moi, je l'ai traversé avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, j'ai été seul, je me confie. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, Je l'ai traversé avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, Même si les océans se déchaînent, Je l'ai traversé avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Que le Seigneur vous bénisse et je vous plaît. Nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes, chapitres 105, nous lisons la parole du Seigneur. Psaumes 105, nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Eternel, invoquez son nom, Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint Nom, Que le cœur de ceux qui cherchent l'Eternel se rejouisse. Ayez recours à l'Eternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de ces prodiges qu'il a fait, De ces miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. L'Eternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, Pour Israël en alliance éternelle. Disant, Je te donnerai le pays de Canaan, Comme l'héritage qui vous est échueux. Ils étaient alors peu nombreux. Très peu nombreux. Et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtilla des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Je chante la croix car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible mais Dieu l'a fait. Il a libéré. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par un danger, Tessas du péché. Il a fait, Il a libéré. Lui seul à plus. Il a pu m'encher. Il a pu m'encher. Il a pu m'encher. Chose impossible, Chose impossible. Chose impossible pour tout humain. Par un danger, Tessas du péché. Chose impossible. Chose impossible pour tout humain. Chose impossible pour tout humain. Je suis libre. C'est vrai. Il nous a libéré, Père Saint Dieu. Et nous sommes à toi, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Nous te remercions et nous rendons gloire à ton Seigneur encore. Pour ce rassemblement, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Tu as dit dans ta parole à toi, Rassemble-moi mon peuple qui a fait alliance avec moi par les sacrifices. Nous sommes à toi, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Et nous sommes venus, Père Saint Dieu, Pour que toi tu puisses encore nous parler, Seigneur. Pour nous dire ce que nous devons faire. Et comment le faire, Père Saint Dieu. Pour nous dire comment nous devons marcher, Seigneur. Et comment marcher, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Aide-nous encore ce matin, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Nous avons encore besoin de toi. Et encore aujourd'hui, Plus encore besoin de toi, Seigneur. Nous ne savons quoi faire, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Mais c'est à toi que nos yeux sont donc fixés, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Et c'est vers toi que nos mains sont tendues, Encore aujourd'hui, Seigneur. Nous avons soif de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Tu nous as rappelés, Père Saint Dieu. Tu nous as rassemblés en ces lieux. Enfin, que nous puissions réellement aussi, Père Saint Dieu. A nous de le côté, Père Saint Dieu. Terrain d'inquiète et sois réel, Mon roi Père Saint Dieu. Pour que toi, Tu ne puisses encore nous parler, Seigneur. Pour les chants et les cantiques, Nous te remercions, Seigneur. Tu nous as vraiment bénis au travers des chants. L'ouange à toi, Pour ce que tu as fait. L'ouange à toi, Pour ce que tu fais, Seigneur. Combien tu délivres, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Combien tu soutiens encore, Mon béné-aimé Père Dieu. Combien tu fortifies encore, Mon roi. Combien tu es miséricordieux, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Dans la colère riche en bonté, Seigneur. Tu pardonnes encore aujourd'hui, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Tu soutiens encore aujourd'hui, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Tu es vraiment un secours, Mon maître béni. Qui ne peut pas manquer autant de la détresse, Mon roi. Nous savons vaincre, Nous pouvons réellement crier, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Et nous pouvons renouveler ses courses auprès de toi, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Éternel compadissant, Toi les dieux est très haut, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple encore aujourd'hui. Souviens-toi de chacun de nous, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Merci pour les chantiques inspirées, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous marcherons avec toi. Nous te servirons, Père Saint Dieu. Et nous vivrons que pour toi, Mon béné-aimé Père Saint Dieu. Et soutiens-nous, Mon béné-aimé Père Saint Vincent, Enfait que nous puissions arriver au bon port, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci aussi pour l'Epsos. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur, mon roi. Car nous te demandons cela, Père Saint Dieu, Encore ce matin, Que nous voulons que tu sois avec nous. Tout au long de la réunion, Père Saint Dieu, Nous conduisons, Père Saint Dieu, Père inspirant et touchant encore davantage, Seigneur le cœur. C'est vrai. Tu es les dieux qui nous montrent le chemin. A toi la gloire. L'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit donc glorifié. Qu'il soit exalté. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours des moments bénis et précieux, Pour lesquels nous devons aussi profiter. Que le Seigneur, notre Sauveur, nous donne cette grâce de pouvoir nous retrouver. Nous la remercions vraiment pour sa façon de pouvoir agir. Et il reste le maître de tout et dans toutes les circonstances. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Tout ce qui est devenu de loin comme de près. Et nous nous résistons ce matin de vous avoir en fait dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse mon frère Daniel avec ses enfants. Nous avons pleuré en le cherchant. Mais il est là aujourd'hui que Dieu nous bénisse richement. Et avec notre Sœur Violetta aussi. Nous remercions notre Seigneur pour tous ceux-là qui sont aussi assemblés avec nous. Et qui probablement bientôt pourront aussi prendre des avions à différentes destinations. Car c'est vrai que la période de juillet-août, c'est la période de vacances. Et tout un chacun veut quand même aller quelque part aussi pour se ressourcer aussi après le travail à faire beaucoup de choses. Et puis après on rentre aussi que Dieu le bénisse. Il bénisse aussi notre Sœur Elodie je pense. Merci beaucoup ma Sœur avec les enfants. Je pense qu'elle va rentrer la semaine prochaine. Non cette semaine ici, non après lundi. C'est la semaine prochaine probablement que le Seigneur la bénisse. combien nous aimons autant garder nos frères et Sœurs. Et notre frère Yvon et notre Sœur Carole. Alors là c'est la tristesse aussi. Oh oui, l'heure de parler la semaine prochaine. Nous prions vraiment que Dieu garde nos frères et Sœurs. Notre désir à nous c'est de pouvoir toujours nous retrouver ensemble. Mais un jour viendra. Où il n'y aura plus de séparations. Mais ce jour là n'est pas tellement très loin. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu pour cela. Que Dieu bénisse notre Sœur Esther de Boubée avec ses enfants aussi. Et tous ceux qui sont venus de loin comme de près. Vous savez, je ne peux pas arriver à pouvoir voir aussi ceux qui sont venus de loin. Mais que Dieu vous bénisse et nous sommes toujours heureux quand nous pouvons nous avoir avec nous et dans la maison du Seigneur. Comme la Bible l'a dit, c'est toujours merveilleux. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mieux d'ailleurs. Nous réjouissons de ce que Dieu nous donne de moments comme ceci où nous nous retrouvons ensemble. C'est comme nous le disions, c'est toujours important de pouvoir réellement aussi profiter et saisir chaque occasion que Dieu nous donne. Pour que réellement nous puissions lui donner aussi en retour pour chaque seconde et chaque moment le meilleur de nous-mêmes en fait. Il a droit d'avoir en fait le meilleur et le plus excellent de ceux que nous sommes. Oui. Et tous ceux qui sont à nous puissent vraiment louer Dieu et les glorifier. Que nous lui rendons honneur et gloire, mais vraiment de tout notre être. Amen. Comme l'Écriture le dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être entier, de tout ce que tu es. Et il n'y a rien qu'on doit garder effectivement pour nous-mêmes, car nous avons compris la grâce que Dieu nous a donc accordée. Il ne faut pas qu'on arrive à un certain moment où, à la fin de la course, qu'il y ait des grincements de dents, de pleurs et aussi des lamentations, parce qu'on a raté en fait, et que lorsque nous étions sur la terre, nous n'avons vraiment pas prêté attention et que nous n'avons pas vraiment eu à pouvoir également donner au Seigneur, notre Dieu, ce qu'il voulait de nous. Il est bon, notre Seigneur, mais il est aussi patient, et comme la Bible nous dit que, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent donc à, oui, c'est le salut en fait que le Seigneur, notre Dieu dit, arrive donc à la connaissance de la vérité et qu'il soit donc sauvé. Dieu ne veut la mort de personne. Parce que nous savons qu'il n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse mourir. Donc, ce qu'il a toujours été depuis le début, il le sera toujours tout au long du cheminement et jusqu'à la fin. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est de voir qu'il est tellement si bon, que la Bible nous dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Jamais pour vous. N'oubliez jamais ce que vous entendez. L'enfer n'a pas été créé pour vous. Parce que le premier qui s'est révolté n'a jamais été l'homme. Mais maintenant, vous allez en enfer parce que vous vous associez à celui qui s'est révolté et pour lequel l'enfer a été créé. Donc, les lieux où lui va, puisque vous êtes associé à lui, c'est là aussi où vous allez. Mais Dieu n'avait pas créé cet endroit pour vous. C'est pour ça qu'on dit toujours Dieu est amour. En fait. Ce l'amour est tellement grand. que la Bible dit que l'éternel, notre Dieu, qui ne s'élasse pas de pardonner. c'est l'éternel, c'est l'éternel. C'est l'éternel 55. Il a dit cela, c'est quoi, c'est Samuel qui a dit cela à Saül. Il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chaque instant, de chaque moment que nous passons dans notre vie, nous allons le regretter. Parce que tout ce que nous faisons est enregistré. Même si vous n'êtes pas ici, partout où vous êtes, ce que vous parlez, ce que vous pensez, c'est que chaque être humain sur la terre, parce que chaque être humain sur la terre, c'est pour ça que vous devez comprendre, devra être jugé. C'est pour ça qu'on parle du jugement du trône blanc. Personne ne pourra y échapper. Et la Bible dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. pas ce que l'autre fait pour toi, mais ce que toi, tu fais. Donc, chaque chose que toi et moi, nous faisons, est enregistrée. Alors, on pourra mettre en balance. Déjà, quand on peut s'observer ici, on est vraiment sincère, soi-même, sur cette terre dans le monde où nous vivons, nous vivons, si on fait la balance, pour mettre d'un côté les biens que l'on fait pour Dieu et pour les autres, puis de l'autre côté aussi ici, le mal que l'on fait à Dieu et que pour aussi pour les autres, comment serrer la balance ? Vous vous souvenez de ce que le Seigneur, notre Dieu, il va pouvoir dire dans Genèse au chapitre 6. Il a dit ici, « Il s'est répandu effectivement d'avoir fait l'homme, il voulait les détruire parce que chaque jour, chaque jour, ses pensées, tout ce qu'il était, était continuellement trouné vers le mal. » Nous disions, pas nous, mais les saints et les cultures montrent très bien la progression des choses et ils nous ramènent effectivement à l'âge de la Odyssée. C'est vraiment le dernier âge. N'oubliez pas ce que vous entendez, frère Zassar. Parce que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de désordre, effectivement, il n'y a pas de choses qui manquent. Dieu a établi un plan et qui va vraiment avancer selon ce que lui, il a dit. Que moi, je puisse penser autrement ou que je puisse faire ce que je peux vouloir faire. C'est un droit que tout être humain a, effectivement. Parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais ce que toi, tu penses, ce que toi, tu veux faire, ne pourra jamais changer le plan de Dieu. Rien ne peut freiner la parole de Dieu pour arriver à son accomplissement. Ce que je vous dis aussi, je dis, regardez-nous quand nous sommes assis ici, en fait. Avant même que l'on soit assis à cet endroit, Dieu connaissait chacun de vous. Et comme il est Dieu, il ne peut pas être, on lui dit, en fait, qu'il est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Et le psaume 139 est vraiment très éloquent et clair. C'est en fait pour nous, pour que nous puissions avoir la crainte. C'est-à-dire que quand vous vous asseyez là, c'est qu'avant même que vous puissiez entrer, il savait où vous s'assirez. Et même les pensées qui vont s'élever dans votre cœur, il savait aussi. C'est pour ça que quand Dieu établit son programme, il sait très bien ce qu'il doit faire. Rien ne peut manquer effectivement jusqu'à ce qu'il atteigne effectivement aussi son objectif. C'est pour ça que, vous rappelons, la Bible dit, quand je contemple les cieux, ouvrage d'Étema, la lune et les étoiles que tu as créées. Il y a même l'armée des cieux et tout ça. Tu as créé les anges, les archanges et tout ça. Et puis je me pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que vraiment l'homme pour que toi, tu te souviennes de lui. C'est beau que nous puissions comprendre que cela, comme David pouvait l'exprimer, c'est l'esprit du Seigneur au travers de l'homme qui a compris la chose, en fait qu'il soit humble pour ne pas se prendre de trop important, croire qu'effectivement que sans moi, rien ne peut se faire. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que sans Dieu, rien ne peut se faire. Parce qu'il a dit que, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Personne n'est indispensable. C'est pour ça qu'on ne doit pas se prendre de trop comme si on est tellement si important. Non. Le seul qui est important, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui agit dans le croyant. Pas ma personne. C'est pour ça que, quand vous parlez tellement si important, que je suis tellement important, Dieu va vous écarter. Et sachez d'abord une chose qui est très importante, c'est que, avant qu'il vous écarte, il a déjà préparé quelqu'un. Dans le plan et le programme de Dieu, rien, il ne fait jamais rien par hasard. Donc, quand Dieu décide, lorsqu'il t'écarte, il y a quelqu'un pour te remplacer. Dans le programme, dans le plan de Dieu, parce que c'est sa façon de pouvoir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est donc l'homme pour que tu te souviens de lui ? Tu l'as fait le peu inférieur, ainsi de suite, effectivement. C'est la crainte de l'éternel, comme la Bible le dit, et c'est le commencement aussi de la sagesse. Si vraiment nous pouvions avoir la grâce de Dieu et de comprendre qu'il est nécessaire d'avoir... Vous voyez, nous allons lire l'écriture tout à l'heure. Je vous dis simplement que, simplement comme au début, regardez ce qu'il nous est dit dans le livre de Proverbe. Nous avons lu la fois passée Proverbe chapitre 1. Regardez, attendez, je pense, d'abord comme tu le trouves, regardez, les Proverbes suivants, il dit les choses, je crois que c'est cela. Voilà. il dit les choses, c'est le petit. si vous avez lu chapitre 1, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce qui a été écrit, non? Ce qui a été dit là-dedans, non? Est-ce que vous avez encore le souvenir? je ne veux pas relire, je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a longtemps, c'est la mémoire. Et puis, verset 29, je peux peut-être prendre là, peut-être qu'on peut prendre notre... Bon, si nous prenons... Si nous montons 25, ça sera beaucoup, vous lirez chez vous à la maison. Mais d'abord, verset 29, le petit morceau. La sagesse crie dans les rues. Chapitre 1, verset 20, pardon. La sagesse crie dans les rues. Elle lève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée du lieu bruyant, aux potes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand, le moqueur se plairont-ils à la moquerie? Et les anciens censés ailleront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répondrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je dirai, quand vous serez donc dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira, quand une tempête et que le malheur vous appellera pas comme un troubillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haït la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasiront de leurs propres conseils car la résistance du stupide le tue et la sécurité des essentiels le perd. Mais c'est lui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Maintenant, chapitre 2. C'est là que je voulais un peu arriver. C'est pour rappeler ce que nous avons lu. Ça reste la mémoire. La sagesse crie dans les rues. Vous vous souvenez, non ? Maintenant, chapitre 2, verset 1. Il dit Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, maintenant, écoutez très bien verset 4, si tu la cherches comme l'argent. Vous me suivez bien ? Amen. Parce qu'il n'y a personne ici qui cherche l'argent qui ne peut plus pas dire je ne cherche pas l'argent. Tout un chacun cherche l'argent avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'éso... On fait beaucoup d'éso supplémentaires, des jobs, même quand on en a trois, on veut encore quatre. Oui, personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. C'est comme ça que... C'est comme ça l'homme parce qu'on vit, on veut l'argent. Tout un chacun cherche l'argent. Il n'y a personne ici qui peut dire je ne cherche pas l'argent. Alors on nous dit que tu cherches autant l'argent dans ta vie. Mais si tu cherchais un peu la sagesse comme tu cherches l'argent, il me dit non, non. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor... la Bible est merveilleuse. La Bible est merveilleuse. Oh, mon frère et ma soeur, si on pouvait savoir... À l'un côté bien, il dit alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance des dieux car l'éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence et tient en réserve les saluts pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voix de ses fidèles. Alors, côté bien, tu comprendras la justice et l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent donc au bien car la sagesse viendra donc dans ton cœur et la connaissance fera donc les délices de ton âme et la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voix du mal de l'homme qui tient des discours pervers de ceux qui abandonnent les sentiers de la torture en fait de marcher dans le chemin ténébreux. Bref. Il faut dire que nous cherchons de tout notre cœur des choses qui semblent à nos yeux tellement si importantes et avec ça on ne peut même pas te supplier en fait pour du job et pour le travail c'est toi-même qui vas supplier les patrons pour t'en donner. Que Dieu nous aide parce que nous puissions comprendre effectivement les choses qui sont donc nécessaires pour nous et qui sont donc importantes et qui plaisent donc au Seigneur notre Dieu. Donc si donc tu la cherches effectivement la sagesse comme tu cherches donc de l'argent et que tu la poursuis effectivement comme un trésor alors la sagesse viendra dans ton cœur. Alors quand la sagesse viendra dans ton cœur tu comprendras effectivement que la crainte de l'éternel est quelque chose de tellement si important pour tout homme. Voyez-vous un peu en bref regardez très bien cela dans les scènes et que tout. Je crois que quand nous avons lu le proverbe chapitre 1 nous avons vu comment il a commencé à me parler seulement d'abord dès le début de la sagesse la crainte de l'éternel vous comprenez cela ? Regardez comment c'est tellement si important au travers de cela quand nous prenons je pense dans l'églésiaste par exemple regardez très bien je pense l'églésiaste oui si nous pouvons trouver l'églésiaste juste là et et que nous pouvons comprendre effectivement ce genre de choses c'est tellement important l'églésiaste oui merci c'est juste après les proverbes voilà c'est l'églésiaste au chapitre 12 voilà oui oui c'est merveilleux ça mais c'est là que c'est vraiment important regarde bien chapitre 12 verset 1 d'églésiaste il nous dit jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse livre ton coeur à la joie pendant le jour de ta jeunesse marche dans les voies de ton coeur et selon le regard de tes yeux mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera aussi donc tu n'y échapperas même pas et là c'est là qu'on doit comprendre la grâce que Dieu nous accorde si déjà Dieu nous prend déjà de notre jeunesse ah oui que Dieu bénisse les parents qui éduquent leurs enfants selon les saines écritures parce que la Bible dit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre ne les laisse pas indépendants parce que si tu dis je laisse indépendants qu'il fasse ce qu'il fasse alors là vous allez le perdre en fait et c'est vrai cela il faut montrer à l'enfant la voie c'est l'aide que vous lui appartiez en fait parce que l'enfant ne sait pas faire ce qui est bien ce qui est mal vous savez en ce moment c'est en voyant ce que les parents vont c'est à ce moment là qu'il sait voir effectivement que ça c'est mauvais c'est comme je donne un exemple beaucoup plus à comprendre un papa une maman qui se lave dans le même baignard avec ses enfants depuis leur naissance j'espère que vous ne le faites pas j'ai dit j'espère que vous ne le faites pas et si vous le faites il ne faut plus le faire alors quand vous avez des enfants comme ça que vous vous lavez avec eux dans la même baignoire cet enfant là pour lui c'est pas mal donc il n'y a rien pour lui parce que depuis son enfance vous lui avez montré cette voie comme ça mais si d'elle de pas vous dites que quand un adulte entre dans une pièce comme salle de bain toilette toi pas à côté toujours très loin cet enfant va apprendre que non un adulte on ne peut pas s'approcher quand il est dans une pièce ah oui et si pour exemple il dit ah mon enfant je laisse la liberté de choisir non 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 je donne un exemple donc je suis dans la salle de bain s'il veut entrer il est libre il doit faire un choix vous comprenez ce que je veux dire donc il va tout bonnement tu es l'entrée tu es laveu il ouvre la porte il entre parce que tu laisses la liberté il faut que lui-même je suis ses biens ou ses mauvais vous comprenez parce qu'il faut avoir la sagesse parce que ne jouez pas avec la parole de Dieu il faut que la parole de Dieu soit utilisée à bon escient et dans l'équilibre effectivement autrement c'est pas confondre alors ça veut dire que quand tu lui dis déjà de départ non quand tu sens que quelqu'un ne t'approche jamais toi loin il saura très bien que je ne peux pas m'approcher c'est sûr et certain parce que les parents m'ont éduqué comme ça sinon moi je n'ai pas été éduqué pour nous on devait être libre moi je devais savoir si je peux le faire ou pas donc ça ça me permet donc ce qu'il dit notre verset 2 il dit bannis de ton coeur le chagrin et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et l'horreur sont vanité vous avez entendu mais souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse n'oublie pas cela c'est ça que nous devons toujours montrer à nos enfants il dit tu n'es pas indépendant pour dire que je dois choisir ce que moi je veux ce qui me peut dire il dit c'est pas comme un marché parce que nous sommes dans ce monde ici nous sommes censés pouvoir faire ce que les seigneurs le dieu qui a créé les cieux et la terre même si à l'extérieur des indépendances il dit avec dieu on n'est pas indépendant ce que vous avez entendu avec dieu on n'est pas indépendant avec dieu on est indépendant donc ce que lui il dit c'est ce que moi je veux faire c'est pour ça on nous aurait dit bon notre paix qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié et que nous puissions choisir sur notre volonté vous comprenez ce que je veux dire parce qu'on peut changer même la prière mais on lui dit que ta volonté donc c'est une obligation en fait beaucoup de gens se disent mais non Dieu n'oblige personne mais quand on est un enfant de Dieu ce que ton Dieu à toi que tu aimes ça devient une obligation pour toi tu dis mon corps mon âme comprend ceci que toi tu es obligé de faire ce que les critères ont dit donc je redonne à cette personne là qui est un obstacle pour moi je dis ici tu es obligé de le faire je ne vais pas te supplier pour dire non tu es obligé parce que moi comme je l'aime je suis encore enfermé là-dedans toi tu dois comprendre que du vivant que moi je vis tu seras obligé parce que tu me pousses d'aller dans les boîtes de nuit prendre l'alcool et tout ça je dis moi mon corps ici tu ne vas pas bouger tu es obligé de pouvoir se conformer à la parole qui dit que dans les boîtes de nuit je n'y vais pas alors si toi tu veux tout seul vas-y maintenant est-ce que vous comprenez c'est pour que vous ne puissiez pas importuner Dieu en donnant des oui parce que nous devons c'est comme si on nous oblige non 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 Dieu n'oblige personne mais l'enfant de Dieu s'oblige lui-même parce que si tu aimes Dieu c'est normal que l'ordre je me souviens dans les scènes des chrétiens je ne suis pas encore entré dans la parole je vais prendre un tout petit peu de temps aujourd'hui merci beaucoup d'avance je me souviens dans les scènes des chrétiens quand Dieu a choisi David parce que quand Dieu choisit un homme qui est dans sa main il va aussi lui donner la grâce d'avoir aussi des hommes tellement conformes fermes dans les sentiments à cause de ce que Dieu a placé dans cela oui il y aura peut-être pas peut-être mais il y aura toujours des gens qui sont peut-être dans sa main qui vont créer des problèmes mais il y aura toujours quand même des hommes ou des femmes qui resteront aussi fermes à cela c'est comme ça qu'il a fait avec David il a choisi et la plupart de tous ces hommes qui étaient vaillants se sont donc retrouvés autour de David c'est Dieu qui voulait cela donc la vie de David était vraiment importante pour cette personne et voilà que quand David parlait bon lorsque Saül a commencé à aller chercher il a été pour chasser vous connaissez cela évidemment il a fui aussi dans un dans un autre pays effectivement sur notre territoire et voilà que étant dans ce territoire où il était il était là et puis il se souvenait de Bethlehem des villes où il était de tout cela donc parce que bon il était pour chasser vous connaissez bien pas Saül et puis il dit oh ces serviteurs-là qui viennent avec lui c'est autour il lui dit mais si vraiment je pouvais boire l'eau qui se trouve dans le puits des Bethlehem là-bas il avait donc choif c'est souvent en fait de son de l'oslagie il a simplement dit comme ça oh là là il dit c'est tôt là il est vraiment une bonne eau il a simplement dit comme ça mon frère vraiment ça ces hommes qui étaient autour de lui tu connais ça ils se sont levés sans rien dire à David contre ils savaient qu'il y aurait des philistins ils ont combattu des philistins ils sont combattus jusqu'à que Dieu soit béni jusqu'à aller au puits des Bethlehem ils ont puisé de l'eau pour amener un homme David parce que David a simplement eu un désir pour eux ces désirs là étaient un ordre même au péril de leur vie ils n'ont pas attendu en se disant bon non non là que ça m'écoute mais ça c'est que lui il a dit là c'est qu'il a désiré là moi je vais quand même y aller ils sont partis et lui ont amené des l'eau et quand il lui a amené il était tellement touché il est surpris il m'a dit mais ça c'est votre sang il n'a pas vu il a versé cela à terre effectivement si on peut faire cela à l'endroit d'un homme il a accompli pour une forte raison que ce soit à l'endroit de Dieu en fait c'est pour ça que Dieu n'oblige personne mais les enfants de Dieu s'obligent car on sait que ça c'est ce que Dieu veut c'est ce que Dieu dit ça devient une obligation pour moi je vais faire tout ce que Dieu c'est pour ça que David pouvait dire mais j'essaye de ta parole de mon coeur vous avez compris vous avez compris ce qu'il a dit j'essaye de ta parole de mon coeur il n'a pas dit que tu m'as dit toi que je puisse serrer ta parole mais moi c'est ce que je veux que vous puissiez comprendre je pense que c'est pour moi serrer ta parole c'est un droit que j'ai et aussi une obligation dans le sens que cette parole là me garde dans tous les actes Seigneur c'est pour ça je serre ta parole dans mon coeur je veux la serrer là dedans Seigneur en fait je suis contre toi et puis il ajoute en disant puissent mes actions se régler d'après alors je ne rougerai point à la vue du tout du commun c'est l'homme lui-même qui s'oblige oui c'est plus ça il dit comment les jeunes ne rougeraient-ils plus son sentier en réfléchissant sur la parole de Dieu non 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 en se dirigeant d'après ta parole alors moi je la serre ici vous comprenez frère c'est pour que les diables satan et les démons ne puissent pas vous travailler dans votre esprit et vous faire croire autre chose en essayant d'interpréter la parole de Dieu la parole de Dieu et puis c'est comme ça parce que quand nous n'avons pas l'amour de Dieu nous aurons toujours effectivement la compréhension des choses dans le mauvais sens surtout quand vous pensez que cette personne ici ne m'aime pas toute chose qu'il va dire vous allez toujours interpréter ah mais il dit ça pour mon malheur il dit ceci parce qu'effectivement parce qu'il ne m'aime pas mais vous savez quand c'est quelqu'un qui vous aime vous allez faire confiance vous n'avez pas besoin d'interpréter parce qu'il dit que ce qu'il dit là c'est ce qui est juste effectivement c'est quand on est dans les mauvaises dispositions on écoute mal on a tellement des soupçons et des suspicions quelque part alors tout ce qui est dit est mal interprété et on va chercher des certains écritures mal placées pour se justifier en fait dans les temps dans sa position et se conforter encore dans sa position alors on ne se rend pas compte qu'on combat la vérité bon il dit verset 3 il dit mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point de plaisir avant que s'obscurissent le soleil et la lumière la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie tant où les gardiens de la maison tremblent où les hommes forts se courbent où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont donc diminuées où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule où l'on s'élève au chant de l'oiseau où s'affaiblissent effectivement toutes les filles toutes les filles des champs oui et où l'on redoute effectivement ce qui est élevé où l'on a des terres en chemin où la mendier fleurit où la soterelle devient pesante où la cape n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et le pleureur parcourt donc le rue vous avez compris ce qu'il expliquait non ? et puis il dit avant que le cordon d'argent se détache et que les vases d'or se brisent que les seaux se rompent sur la source et que la roue se casse sur la cité avant que la poussière retourne donc à la terre comme elle y était et qu'elle l'inspire retourne à Dieu qu'il a donc donné vanité de vanité dit l'Ecclesiaste toute est vanité outre que l'Ecclesiaste fut un sage il a encore enseigné la science au peuple il a examiné sondé mis en note un grand nombre des sentences l'Ecclesiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture ce sont des paroles de vérité les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître du reste mon fils tire donc instruction de ces choses on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre des livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps maintenant écoutons la fin du discours crains Dieu crains Dieu et observe ses commandements c'est là ce que doit faire tout homme car Dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal c'est pour ça que j'ai toujours dit mon frère ma soeur ça ne sert à rien d'être double c'est à dire hypocrite soit droit quand quelque chose ne va pas pendant que tu es en assemblée ne sois pas là tu regardes tu regardes puis quand tu sautes tu dis je n'étais pas d'accord avec les pasteurs mais les pasteurs ce n'est pas la soeur que tu vas voir si tu n'es pas d'accord avec la soeur je comprends que tu y vois la soeur mais si tu n'es pas d'accord avec les pasteurs qu'est-ce que la soeur ou l'autre frère peut avoir avec toi donc c'est les pasteurs dont tu n'es pas d'accord alors va voir les pasteurs donc avant de pouvoir me dire que moi je ne suis pas d'accord avec les pasteurs mais si tu es un enfant de Dieu va d'abord voir les pasteurs pose-lui la question dis-moi tu as dit ça et ça c'est conformant à ce qu'il y a avec les écritures oui maintenant quand maintenant tu as entendu que tu n'es pas d'accord effectivement avec cela alors tu peux dire moi je pense que je ne suis pas d'accord parce que pour moi ce n'est pas conforme c'est des écritures et vous montrez-vous ce qui est conforme pour vous c'est des écritures est-ce que vous comprenez il faut qu'on puisse comprendre qu'effectivement que nous devons changer nos habitudes et surtout pas nourrir les démons et leur donner les occasions effectivement aussi les pouvoirs nous avons eu des situations au travers lesquelles nous avons passé ça nous a beaucoup appris et ça c'est important aussi que vous puissiez le savoir avec autant d'années que Dieu m'a accordé la grâce de conduire son peuple vous ne pourrez jamais m'éfléchir il n'y a personne même si vous dites ah je vais quitter je vais aller vous ne me ferez jamais bouger parce qu'avant vous génie des situations et après vous encore c'est pas vous qui allez aux édits me faire changer me faire trembler que ça va trembler que votre position que vous prendrez ça ne changera jamais rien moi la parole je la prêcherai comme Dieu mais qu'on dira de la prêcher je ne changerai même pas d'un autre alors je veux que vous soyez avertis ce qui veut dire que et puis deuxième chose aussi que nous entrons ce que j'enseigne ici doit être pris en considération obéi et respecté parce que ce que j'enseigne ici c'est pour le peuple de Dieu parce que j'ai eu à pouvoir probablement entendre je vais lire l'écriture ne vous inquiétez pas c'était un frère ou je ne sais pas moi qui a dit oui est-ce que est-ce que les pasteurs peuvent interdire est-ce qu'il faut nous montrer s'il a le droit d'interdire c'est vous vraiment que bon si lui il a le droit d'interdire mais Satan a le droit de vous imposer voilà donc vous vous laissez imposer par Satan et vous discutez ce que les pasteurs peuvent dire ils vous ont trouvé des raisons de dire est-ce qu'il a le droit de pouvoir oui bien sûr qu'il a le droit si il a le droit oui parce que premièrement il est le pasteur puis c'est lui qui doit conduire l'église c'est lui auquel les seigneurs donnent des directives pour quand même dire que ça c'est bien ça c'est pas bien et puis il a toujours dit il n'y a personne dans l'église qui peut connaître plus que lui c'est la vérité je le répète encore je sais pourquoi je l'ai dit je vais vous montrer une écriture dans la Bible en fait aussi c'est pour que vous appreniez même quand je ne suis pas là ou même quand je suis là que vous sachiez votre position dans les saintes écritures que je sois là que je ne suis pas là ça reste la même Timothée nous dit 1 Timothée au chapitre 2 je pense que c'est ça il dit une chose il dit ici 1 Timothée au chapitre 2 qui est merveilleux encore il dit ici nous l'avons cité tout à l'heure verset 5 il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes à savoir Jésus Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous cela les témoignages rendus en son propre temps et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre j'ai dit la vérité je ne mens pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité verset 8 je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant de main pure sans colère ni mauvaise pensée vous entendez d'abord il dit je veux vous avez entendu je veux donc que les hommes prient en tout lieu il n'a pas dit que Dieu veut vous comprenez non 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 il a bien dit je veux vous allez comprendre je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière surtout je veux je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente je veux avec pudeur et modestie ne sépare ni des tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elles séparent de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu qui font profession de servir qui font profession de servir on recommande à ceux-là qui font profession de servir voilà alors nous continuons que la femme écoute l'instruction en silence avec quoi une entière solution verset 12 il dit je ne permets pas tant que peut-il interdire je ne permets pas il dit aussi j'interdis je ne permets pas à la femme d'enseigner donc le pasteur peut interdire il a les droits bibliques maintenant je vous dis aussi deuxième chose mon ministère vous le savez c'est un ministère apostolique un ministère apostolique est donné à l'église parce que c'est un ministère qui met de l'ordre oui dans le corps de Christ donc là où il y a des ordres effectivement c'est ce ministère-là que Dieu utilise pour mettre de l'ordre donc je veux et je ne permets pas et ça c'est un droit parce que vous allez il peut dire oui c'est un droit et puis en plus quand Dieu choisit des hommes c'est l'autorité divine Amen Doit-on vraiment revenir à ça c'est comme si on est parce que je veux que cela rentre dans votre cœur dans votre esprit et dans tout un chacun dans cet endroit il n'y a pas une autre autorité ici que la mienne et quand je suis et que j'apporte la parole c'est Dieu qui veut me demander à moi la responsabilité de ce que j'ai eu à pouvoir agir pas quelqu'un d'autre donc c'est-à-dire que ce que moi j'enseigne ce que moi j'apporte comme parole je pense que chacun de vous est censé pouvoir mettre en pratique aussi longtemps que vous restez donc dans l'assemblée et sous responsabilité comme l'apôtre Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner il était l'apôtre et je vais vous montrer je vais vous dire une chose je crois que tout un chacun de par le monde ils savent le ténor de mon ministère vous le savez aussi je suis parti au Mexique dernièrement j'ai apporté la parole de Dieu vous savez maintenant le résultat que cela a conduit aussi tous les prédicateurs se rassemblent effectivement ils veulent que je retourne là-bas aussi pour les rapporter aussi encore parce que ce que Dieu a fait ce que j'ai dit vous avez prié et Dieu a fait des grandes choses donc je retourne au mois d'août ici dans le mois qui vient et dans d'autres pays aussi ils veulent donc que j'y aille donc tout au long de ce voyage quand même je vais partir je resterai un tout petit peu longtemps mais voilà que quand j'ai terminé la réunion à San Andrés Veracruz je suis revenu donc à l'hôtel puisque je devais partir le lendemain mais là on m'a demandé de pouvoir aller encore dans une autre ville parce qu'il cherchait il avait des désirs après donc la réunion que j'avais eue les passeurs voulaient absolument que j'aille quand même dans son église pour des bons jours je n'avais pas beaucoup de temps mais il a insisté pour cela mais avant que je puisse partir il fallait maintenant arriver à pouvoir arranger le problème avec l'hôtel et terminer ce que je devais terminer et payer et puis maintenant prendre les affaires et puis mettre dans la voiture mais quand on est descendu il y a donc le frère Ismaël et l'autre frère effectivement qui était venu des Etats-Unis qui m'ont dit bon frère on va marcher un tout petit peu là et j'ai même la photo et puis enregistré aussi et quand on a marché ça veut dire que j'ai vu il y avait un coin et là c'était la place c'était écrit son andresse j'ai dit ah mais je vais quand même prendre une photo là avec vous frère son andresse vous pouvez le voir ce sont des photos que j'ai effectivement aussi alors on s'est avancé avec le frère Ismaël et puis le frère des Etats-Unis on était à trois je pense on avance maintenant on arrive là et je me mets comme ça puis on avance comme ça et aussi ça s'avance tous les trois nous étions là puis quand je me suis avancé il y a un monsieur qui est venu il semblait un peu comme s'il était un peu ivre comme ça tous les trois puis ce monsieur vient il s'adresse il se dirige vers moi il dit au frère qui était avec moi et ça le Seigneur que je te serre mettez moi en Bible il dit cet homme santa paolo voici oui il a l'esprit santa paolo santa paolo il dit santa paolo il est comme santa paolo il disait ça en anglais il a dit aussi en français et je n'avais rien qui pouvait montrer que j'étais un homme qui prêchait la parole de Dieu j'étais aussi naturel mais il a quitté là-bas pour venir effectivement pour dire santa paolo espille santa paolo santa paolo ça veut dire que l'apôtre Paul alors eux tous ils ont entendu cela et ils ont aussi compris effectivement que ce que Dieu a fait là-bas aussi montrait en réalité aussi la teneur en fait du ministère c'est de mettre l'ordre dans les choses de Dieu alors un homme qui ne me connaissait pas qui ne savait même pas qui j'étais et puis en place publique comme ça qui venait avec et puis bon il prononce ses paroles effectivement je suis resté tranquille je n'ai rien dit et puis bon on a continué mais c'est pour simplement dire une chose qui est très importante c'est pas qu'on prétend mais aussi à leurs yeux si Dieu voulait leur en témoignage aussi c'est pour ça que les désirs pour vous sont venus de pouvoir arriver à pouvoir m'inviter partout effectivement parce qu'avec l'impact de ce Dieu c'est pas moi qui fait c'est le Seigneur qui fait vous pouvez remarquer effectivement dans le ministère de l'apôtre Paul combien il était combattu et haït aussi mais ça ne changeait rien lui ça ne pouvait rien changer ce que Dieu a fait de l'homme ça reste comme ça vous pouvez vous élever et même descendre et tout à gauche et jouer les jeux de l'hypocrisie autour ça ne sert à rien parce que ça ne pourra jamais même si il dit nous partons tous frères vous partez tous je reste même seul Dieu va pouvoir d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que je termine ma course vous avez vécu avec moi quand même pendant un temps vous avez vu combien les gens s'est surlevé même des grands qui sont collés dans le monde ils pensaient que j'allais faire terre mais non c'est parce que Dieu avait un autre plan pour m'amener en Asie aujourd'hui vous avez les églises on a essayé on a essayé de pouvoir on fait ça comme ça il va tomber par terre jusqu'à aujourd'hui je suis toujours debout je le resterai jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher c'est pour ça que vous êtes peuple de Dieu il faut avoir confiance et foi et la crainte du Seigneur effectivement avec autant d'expérience vous pouvez quand même pas avoir la folie de dire qu'on va faire comme ça ça va les faire trembler il faut être fou si je devais déjà ça devait être depuis des temps mais après avoir passé souvenez-vous de ce que j'ai eu la grâce quand je pleurais à Dieu j'ai dit Seigneur mon Dieu épiquez-moi si je suis un faux écarte-moi je ne veux pas que ton peuple puisse arriver à pouvoir avoir des problèmes à la fin de la course ainsi que il m'a donné la grâce de pouvoir voir j'étais là devant je marchais j'avançais il y avait le peuple de Dieu qui me suivait derrière puis il m'a dit écarte-toi mais t'es de l'autre côté je me suis écarté je me suis mis là-bas et le peuple parce que je marchais comme ça puis devant nous il y avait un palais ou quelque part que les gens devaient entrer en fait je m'étais à côté puis je me suis mis à côté puis je regardais et qui était envoyé et dans ces courriers-là c'était écrit tout ce que le peuple devint il va pouvoir vraiment savoir et mettre en pratique et l'avoir en soi et s'il n'avait pas ça effectivement il n'entrait pas alors moi je savais et quand la voix parlait comme ça j'ai dit Seigneur Jésus j'étais là j'ai dit mon Seigneur Jésus j'ai pitié j'espère j'espère de tout mon cœur qu'ils avaient prêté attention pendant tout ce temps et j'ai c'était vraiment avec un cœur puis je dis Seigneur je l'espère je prie je dis que ce peuple entre mon Dieu j'espère que vraiment ils ont vraiment eu à pouvoir prêter attention ils ont reçu cela ils ont cru cela ils se sont accrochés c'est quand je tourne mes regards maintenant pour voir effectivement ce peuple tout d'un coup je les ai vus ils étaient tous comme une seule personne et le regard simplement qu'ils m'ont posé dans ce regard c'était comme je dis mes frères ne t'inquiète pas nous avons prêté bien attention et nous avons mis tout en ordre j'ai dit Jésus Christ et puis maintenant les tests c'était maintenant pour savoir s'ils l'avaient c'était de pouvoir passer donc la barrière qui était là donc le grand portail parce que de l'autre côté là-bas c'était la gloire et si vous avez fait effectivement ce qu'il fallait faire quand vous entrez c'était l'ovation c'est-à-dire qu'on vous reçoit et alors j'étais entre mon cœur parce que je dis Seigneur j'ai l'esprit de tout mon cœur et j'étais là à côté je regardais maintenant le peuple alors maintenant quand la cadence a commencé mon frère et ma soeur c'était au rythme chacun avançait mais au même pas ils avaient le même de s'ouvrir de s'ouvrir et quand ils sont ils ont franchi seulement là tout le monde à l'intérieur s'élevé c'était les ovations la gloire c'était une grande joie et tout ce peuple est entré et puis bah je me suis réveillé j'ai dit Seigneur tu as consolé moi je peux dire une chose j'ai prêché comme Paul a prêché je me suis toujours tenu effectivement dans la parole de Dieu et que tous ceux que Dieu m'a donné et que j'apporte la parole à ce peuple là ils entreront si je dis gloire à Dieu si notre frère a eu à pouvoir dire le mien entreront je dirais aussi le mien aussi entreront parce que Dieu m'a accordé la grâce de voir cela et de pouvoir être consolé d'amour c'est pour ça que je suis tranquille c'est pour ça que je suis tranquille et je vous exhorte donc à pouvoir rester obéissant à la parole de Dieu alors nous prenons dans psaume au chapitre 127 oui nous pouvons nous lever pour lire psaume 127 il dit si l'éternel n'est bâti la maison ceux qui la bâtissent travaillent donc en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veuille donc en vain tendre père nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde encore ce matin pour te dire combien tu es tellement si beau nos cœurs et nos âmes se réjouissent encore bien de mes personnes parce que tu es vivant et comme l'écriture l'a dit psaume Dieu c'est toi qui l'a dit puisque je vis vous vivrez aussi également merci psaume Dieu de la vie que tu nous as donnée merci aussi de la grâce que tu nous as accordé bien de mes personnes de nous te dire encore dans ta présence mon bien de mes personnes Dieu pourra être instruit et enseigné par toi tu as dit avec raison seigneur Jésus car ils seront tous enseignés de Dieu et celui qui aura entendu l'enseignement du Père viendra donc à moi oh Jésus Christ merci encore ce matin nous te remercions pour ce rassemblement pour ton peuple rassemblé ici et ceux qui sont aussi rassemblés aussi à l'étranger et tous les lieux que tu permettras que ta parole à toi puisse aller atteindre aussi des gens de différentes nations béné-mé-pas-de-bissons ta sémence à toi se réveillera Père nous te rendons gloire et honneur merci pour cela Père nous avons lu ta parole à toi mon béné-mé-pas-saint-Dieu puis-suivre-moi avoir pitié de moi aussi mon sauveur donne-moi encore la force aide-moi encore ce matin mon béné-mé-pas-de-bissons parce que ton peuple et moi-même nous avons besoin de pouvoir t'entendre Père pardonne-moi mon sauveur et de nous encore je t'ai ainsi prié au nom de son Jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir c'est un psaume que nous lisons aussi beaucoup plus souvent et qui est aussi important pour nous quand nous pouvons lire et nous voyons que cela nous montre l'importance de notre Seigneur alors il nous dit que si l'éternel n'est bâti la maison ceux qui la bâtissent travaillent donc en vain il faut que le Seigneur notre Dieu se trouve lui-même l'auteur pas que nous nous fassions et que nous puissions aussi lui dire nous t'invitons non c'est lui qui veut toujours en fait être l'auteur l'initiateur de la chose effectivement pour que lui se trouve dedans parce que si c'est nous qui faisons nous faisons selon notre manière et nous voulons l'inviter effectivement mais ça ne correspond pas à lui effectivement c'est pour ça que vous pouvez remarquer que quand David a voulu construire effectivement la maison c'est David qui voulait le faire et Dieu lui fait donc savoir qu'effectivement maintenant que non ce n'est pas toi qui pourras le faire ce n'est pas ce que toi tu veux faire mais regardez bien David était un homme selon le coeur de Dieu parce que il faut que nous comprenons que les habitudes comme on le répète ici sont très 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 des choses qui sont mauvaises on ne doit jamais s'habituer à Dieu et le prendre comme son propre copain oui on ne peut pas ramener Dieu à un niveau des humains à un niveau effectivement des hommes effectivement des associations non Dieu doit toujours rester Dieu à sa propre place effectivement parce que si on amène effectivement Dieu à un niveau on l'amène effectivement la crainte et le respect n'y est plus on pourra se permettre de dire n'importe quoi et faire n'importe quoi avec la parole parce que on pense qu'effectivement que c'est c'est notre notre compagnon notre copain effectivement s'il est suite effectivement mais quand Dieu reste Dieu alors on a toujours le respect et c'est ce respect là que Dieu exige effectivement pour lui et pour sa parole parce que quand il est respecté donc sa parole est aussi respectée donc effectivement David vous voyez effectivement comment c'est ce qui compte c'était le prophète il dit oui mais fais tout ce que tu veux effectivement Dieu est avec toi dans ton coeur effectivement mais Dieu il a dit non ça c'est pas ça ce que je veux oui parce que il faut que nous puissions parce que le fait parfois qu'on s'habitue on est là et on fait on sent que ah oui je peux me permettre non mon frère Dieu ne fait point exception de personne il a donc des principes que lui doit respecter lui-même et que nous nous devons donc respecter c'est pour ça que Dieu a dit à David non c'est pas toi qui battrai mon éclat ma maison effectivement il dit c'est Salomon qui battira donc ma maison donc c'était le choix de Dieu donc Salomon était le choix de Dieu et comme Dieu l'avait donc choisi il savait très bien que cet homme là il fera exactement les choses comme Dieu le veut et dans le moindre détail pourquoi ? parce que quand Dieu choisit une personne effectivement il place il place effectivement aussi dans cette personne tout ce qui est nécessaire bon vous voyez comme il a dit à Jérémie non ? avant que tu sois formé dans les saints de ta mère je te connaissais et je te choisis donc ah lui Jérémie ne savait pas cela effectivement il ne s'est pas fait prophète lui il m'a dit mais moi j'étais établi pour que tu sois prophète c'est-à-dire que tout ton intérieur à toi et bien j'ai fait en sorte que ça soit comme moi je le veux c'est pour ça que vous pouvez remarquer que Jérémie ne pouvait pas faire de compromis bien sûr quand Annias est venu aussi pour proclamer ce qu'il allait pouvoir proclamer Jérémie n'a pas beaucoup bougé en fait vous vous souvenez dans Jérémie 28 donc nous voyons qu'effectivement quand c'est les choix que Dieu a posés et bien c'est donc Salomon qui me bâtira donc cette maison et nous avons vu qu'effectivement que Salomon l'a battu et de quelle manière il a fait il n'a pas eu à pouvoir se dire que moi comme maintenant je dois le faire alors je pense que je dois l'établir à tel endroit et dans telle ville et puis on va le faire non regardez comment Dieu a été précis effectivement c'est Salomon est allé à l'endroit que Dieu voulait que la chose soit faite vous vous souvenez on en avait parlé non ? est-ce que vous vous souvenez encore ? l'air d'Ornans vous vous souvenez ? voilà il commença à bâtir effectivement à l'endroit que Dieu voulait vous savez Moridia vous vous souvenez non ? et c'est comme ça qu'il a fait et puis quand il a fait il a fait donc sa prière ainsi de suite donc le Seigneur a donc eu agri dans le livre de Matthieu chapitre 16 nous pouvons le prendre ensemble lire aussi Matthieu chapitre 16 en verset 16 il dit Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus répondant la parole il lui dit mais tu es heureux si mon fils est jeunesse car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est donc dans les cieux et moi je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église ah c'est aussi merveilleux je sais que nous connaissons l'écriture regardez la teneur de cela le seigneur dit lui-même effectivement nous avons lu si l'éternel ne bâtit la maison c'est qu'il a bâti ses travaux en vain là il dit je bâtirai mon église merveilleux de pouvoir comprendre que le seigneur lui-même il dit là que je bâtirai mon église donc c'est à dire que lui-même va faire ce qui est nécessaire pour ça et puis quand il a dit que je bâtirai mon église il ne s'est pas arrêté là il ajoute encore il dit mais et que il est très bien il dit ici et que le porte du séjour de mort ne prévaudront point contre elle ça veut dire que son église à lui peu importe ce qui peut arriver l'enfer peut s'élever les démons peuvent s'élever ils ne pourront plus jamais l'influencer et ne pourra jamais fléchir effectivement parce que dans cette position elle est comme c'est lui qui l'a fait elle ne pourra c'est à dire qu'elle ne peut pas faire des compromis ce n'est pas possible tout l'enfant pourra se demander tous les démons effectivement de toutes sortes effectivement de variétés qui peuvent avoir effectivement ne pourront jamais prévaloir contre elle c'est à dire que Satan peut s'élever avec tous ses artifices ainsi de suite effectivement tout ce qu'il peut faire jamais et pour encore amener cette église à pouvoir réellement aussi faire un pas donc à l'extérieur pour maintenant le suivre c'est fini c'est fini parce que là pourquoi parce que là maintenant c'est Dieu lui-même qui est donc à l'oeuvre et que là l'église en question il n'y a pas d'intervention humaine parce que ce sont les hommes effectivement qui arrivent à pouvoir détourner le peuple parce que quand on regarde effectivement pourquoi par exemple aujourd'hui que ceux qu'on appelle c'est à dire on les appelle les églises mais ce ne sont pas des églises enfin bon ce sont des loges effectivement des lieux ou des aspects j'en sais absolument rien qu'on appelle des églises souvent on dit ah moi je vais dans telle église effectivement en fait ce n'est pas une église ce sont des lieux de rassemblement des hommes et puis des hommes qui se sont fait effectivement comme on dit voilà moi et souvent ce que nous avons nous savons effectivement quand l'un n'est pas d'accord avec l'autre c'est plus simple de sortir et d'influencer le groupe effectivement où c'est dans lequel il était dans l'église il était effectivement pour prendre le groupe et partir avec mais c'est leur travail et quand on va quelque part effectivement et bien on fait aussi un endroit qu'on a loué puis qu'on appelle ça église mais ça sachez frère et soeur que ça ça n'a jamais été quelque chose qu'on peut dire que c'est vraiment la base ou l'oeuvre de Dieu non frère non ma soeur c'est pour ça c'est pour ça ça semble un peu bizarre mais tous ces endroits effectivement ne sont pas les endroits dans lesquels Dieu peut évrer parce que comme nous l'avons dit vous avez fait et vous dites Seigneur nous t'invitons non lui ne veut pas ça il veut que lui fasse qu'il commence alors à ce moment là il est dedans mais quand vous vous avez commencé et vous voulez maintenant que lui soit dedans vous avez dit on fait les briques on fait les tolles on met les gens on met la musique on met les tam-tam on chante maintenant Seigneur descend les cantiques nous chantons pour ta gloire Dieu n'est pas là dedans tout ce que vous voyez c'est pas conforme à la volonté de Dieu parce que la base elle est mauvaise là où le commencement est mauvais Dieu n'est pas là parce que la Bible au commencement était la parole donc quand il y a la parole de Dieu alors ne faites pas nous sommes ce type nous avons la Bible non 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 mon frère c'est pas ça Dieu a toujours à pouvoir qu'il est beau voici oh qu'il est beau qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer le désir d'un frère ou d'une soeur effectivement c'est aussi Dieu t'a donné un lieu c'est pour ça que n'allez pas n'importe où effectivement que Dieu vous conduise quand il conduit vos parts et que vous dites mais Seigneur m'a conduit ici il faut moi qu'il vous ait conduit alors vous avez choisi cet endroit comme étant votre et rassemblé à vous vous y défendez la cause parce que vous savez pourquoi vous y êtes que ça bouge à gauche et à droite je suis là dedans pour défendre parce que Dieu a voulu que je sois dedans ne critiquez pas votre assemblée où Dieu vous a placé ne critiquez pas votre pasteur où Dieu vous a placé frères et sœurs vous péchez contre Dieu il a lu ça ne touchez pas mes oies ne faites pas de mal je ne l'ai pas dit de pouvoir lire cela est-ce que vous comprenez il dit ne faites pas de mal bien sûr parce que quand vous parlez du mal vous faites du mal et savez vous frère je pense dans les scènes d'écriture si ce n'est plus tellement très bien aussi je pense que c'est cela peut-être non oui regarde je pense c'est un nombre oui c'est un nombre probablement oui regardez nombré chapitre 12 voilà c'est quoi c'est cela regardez juste pour un exemple nombré chapitre 12 verset 1 Marie et Aaron parleur contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise quand il avait pris une femme éthiopienne et dire est-ce seulement par Moïse que l'éternel parle n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle vous suivez et l'éternel l'entendit or Moïse est un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre c'est extraordinaire c'est extraordinaire donc Dieu a taillé son instrument parce qu'avant c'était un homme colérique violent Dieu l'a tellement taillé avec la charge qu'il avait aussi donc Dieu a taillé cet homme pour qu'il c'est ça le problème quand Dieu prend son instrument entre ses mains mon frère et ma soeur il est différent de ce que vous pouvez imaginer parce que Dieu ne peut pas lui donner une responsabilité de pouvoir conduire son peuple si la personne n'est pas déjà morte elle-même parce que sinon il y a une interaction entre la volonté parce que si la personne n'est pas morte quand les gens vont les critiquer et l'insulter il va se mettre en colère il faudra aussi que ces gens que Dieu venge bien sûr que oui c'est l'humain ça et quand on est comme ça tu n'es pas encore prêt d'être utilisé par Dieu et chaque fois que tu as entendu on a parlé du mal de toi ah ils vont voir Seigneur ils sont aussi ils me détestent et puis toi tu prends le frère ou la soeur comme étant ton ennemi à toi et puis chaque fois que tu vois pour le même saluer tu fais tout le temps des fouilles à gauche et à droite et tu te dis Alléluia gloire à Dieu Dieu soit béni la parole de Dieu vous ne prêchez pas Dieu et vous ne servez pas Dieu vous servez des démons à ce moment là vous ne pouvez pas combattre le peuple pour lequel Dieu t'a appelé à pouvoir conduire même s'ils vous insultent même s'ils sont mauvais à votre endroit votre travail c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils arrivent au bon port c'est pour ça que tout le monde les gens qui se disent ah je vais servir vous savez c'est souvent plus facile de voir la Bible le dit c'est pas ça qui est très important pour toi mais c'est ça que ta vie à toi doit être une vie de sacrifice savoir aimer la personne dont tu sais que César à la maison il a parlé du mal de toi c'est la vérité cela mon frère humainement parlant vous ne pouvez pas le faire mais quand Dieu vous a taillé oui vous aimez tout le monde vous supportez même celui tu sais qui t'a critiqué hier même sans c'est vrai parce qu'il ne lise pas mais Dieu c'est pour ça que quand Dieu donne un don comme un don de discernement c'est vrai mais il donne un don de discernement à une personne qui l'a travaillé aussi dont il sait que même quand je lui montre ce qu'on fait contre lui il ne va pas monter en colère mais il va aider les gens c'est pour ça que je dis oui moi je vois je vois tu vois sinon tu as fait tu te souviens je dis ça c'est que c'est pas pour moi c'est un problème quand il t'a montré il te montre tu vois mais tu as de l'amour et la compassion pour la personne et ça humainement parlant vous ne pouvez pas l'avoir mais quand Dieu vous taille et il vous donne c'est pour ça que je vais dire je vais voir mais discernement vous allez faire quoi avec parce que je dise oui tu sais quand tu étais chez toi là j'étais vu tu sortais de la maison non Dieu donne parce qu'il y a un but on utilise un don parce qu'il y a un but chaque don doit être utilisé pour un but et comme la Bible dit pour l'utilité bien sûr en fait ça doit être ici et l'éternel dit donc or Moïse était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre soudain l'éternel dit à Moïse à Aaron et à Marie vous vous souvenez encore non allez vous trois à la tente d'assignation et ils y allèrent tous les trois et l'éternel descendit dans la colonne du nuet et il s'éteint donc à l'entrée de la tente il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit écoutez bien mes paroles c'est-à-dire que faites bien attention lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui voyez comment Dieu fait les choses il nous parle alors clairement sa manière de pouvoir faire et puis il dit c'est dans un songe que je lui parlerai donc les songes ne sont pas négligés mais ne venez pas avec toute une sorte de songe que vous avez mangé que vous avez un ventre bien gonflé la nuit et puis tout ça vous comprenez cela pour dire ah frère j'ai vu ah frère j'ai dit bon vraiment quand vous venez j'écoute aussi mais quand même il faut quand même voir ce qu'il faut parce qu'on ne peut pas négliger les songes parce que Dieu a dit vous jeunes gens j'ai eu des songes j'ai eu des visions donc tout ça mais quand même pour que cela soit il faut aussi être quelqu'un qui est consacré tu pries tu sais que Dieu t'a donné cela mais alors prie 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 pour que le canal soit purifié alors ce sera bénéfique pour nous et puis verset il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison vous vous souvenez dans les hébreux sur la liste je lui parle donc bouche à bouche je me révèle à lui sans énigmes donc Dieu se révèle quand même aussi avec des énigmes et il essaie il dit et il voit donc une représentation de l'éternel pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse et pourtant Aaron vous connaissez Aaron vous connaissez Marie aussi vous connaissez prophétesse il n'y a que seulement un Moïse par la bouche duquel effectivement Dieu peut parler nous sommes tous saints aussi c'est ça ça c'est comment les démons commencent à pouvoir rentrer nous sommes tous égaux mais en fait non Dieu a placé les uns oui il a donné les uns comme comme effectivement aussi et dans l'exercice de la profession aussi d'un ministère effectivement il place en fait aussi là un endroit là où se trouve Moïse et Aaron ne peut pas Marie ne peut pas vous comprenez elle lui dit mais pourquoi n'avez-vous pas craint donc de parler contre mon serviteur contre Moïse la colère de l'éternel s'enflamant contre eux et et ça n'alla la nuée se retira de dessus la tente voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige parce qu'il a manqué du respect à Moïse et Aaron se tourna vers Marie et voici elle était elle avait dans la lèpre alors Aaron dit à Moïse des grâces mon Seigneur maintenant il appelle Seigneur il pouvait parler du mal en fait ce qui se passe c'est que vous vous souvenez Aaron était le frère de sang de Moïse Marie aussi donc quand ils regardaient leur frère ils disaient mais c'est quand même notre frère mais ils n'ont pas compris que c'était plus leur frère c'est un instrument de Dieu il peut dire que nous avons même mère même père non monsieur c'est ça la confusion quand on regarde l'homme on le connait on mange avec lui on parle avec lui tout le temps donc s'il fait moi je me permets aussi c'est ça le danger que beaucoup ne font pas attention bien sûr parce que Moïse bien qu'il était leur frère effectivement ils pouvaient manger ensemble les vivre parce qu'ils étaient même père même mère effectivement ils ne pouvaient pas manquer cette partie là ce que Dieu a fait dans Moïse donc parler contre Moïse ça veut dire que tu parles contre Dieu c'est vrai et puis il dit maintenant mon Dieu dit grâce mon Seigneur ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et donc nous nous sommes rendus donc coupables mais non ça l'a réveillé un peu quelque part et puis il dit oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sang de sa mère Moïse ok alors on s'est approché et on a dit cela il cria maintenant à l'éternel en disant oh Dieu je t'ai pris guéris là vous voyez même quand la personne lui a fait du mal c'est ça que j'ai dit tout le monde cherche de pouvoir je vais servir Dieu mais vous devez savoir que servir Dieu ça coûte ça vous coûte de mourir à vous même ça vous coûte effectivement aussi d'avoir aussi une position qui est conforme par rapport à vos enfants vos épouses tous tout de même vos parents vos grands-parents vous vous souvenez ce que Moïse avait dit non à moi c'est qu'ils sont pour l'éternel n'oubliez pas ce que vous entendez c'est important cela donc ça vous coûte de servir le Seigneur si vous voulez vraiment le servir ça vous coûte autrement vous ne servez pas le Seigneur il faut qu'il y ait un sacrifice en fait et votre mobile votre objectif devient simplement la parole de Dieu quand la parole de Dieu dit A alors c'est A on ne bouge pas même si ça n'arrange pas ma famille et tout ça ce que Dieu a dit même si ma femme dit tu vois voilà là ils ont exagéré ces siestes là qu'est-ce que toi tu en penses je ne dirais pas ma femme non toi fais ce que tu sens dans ton coeur non 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 tu es ma femme tu es à la maison la Bible dit A toi aussi tu dois faire A oui c'est souvent on trouve un peu les raisons Dieu n'est pas un dictateur il n'est pas un dictateur mais il est un roi alors quand quand un roi dit tout le pays doit faire donc dans ma maison ma femme me dit en tout cas moi je ne sens pas comme ça de toute façon je ne me sens pas vraiment je ne me sens pas si tu ne le sens pas moi je ne sais pas comment je vais avancer avec toi parce que tout ce que Dieu dit moi je le sens et si c'est Dieu qui nous a aidé toi et moi moi je ne vois vraiment pas comment toi tu peux me dire que tu ne le sens pas alors que moi je le sens donc si toi tu ne le sens pas donc tu es obligé de le sentir ce que vous entendez c'est la vérité parce que frère et soeur c'est important parce que souvent les gens pensent chacun doit prendre mais quand on est quand on est dans les choses qui concernent Dieu et qu'on est en fait surtout dans les cadres de mariage bon c'est quand même Josué qui a dit moi et ma maison certains vont faire leur choix qu'on ne vous trompe pas par des raisonnements des gens qui vont dire oui vous savez Dieu nous donne non il faut connaître Dieu quand même il faut savoir comment Dieu agit et fonctionne avec les uns c'est comme ça mais avec toi c'est pour ça il dit bon regardez maintenant qu'est-ce que vous allez dire il dit moi je reprends et je châtis tout le monde non ça veut dire qu'il n'agit pas avec tout le monde de la manière je reprends et je châtis tous ceux que je reconnais comme étant mien là aussi vous pouvez quand même comprendre non dans les scènes d'écriture comme Josué a dit moi ici et ma maison moi moi et ma maison et puis il n'a pas dit je vais demander leur avis parce que si tu es le chef de famille et que tu aimes vraiment Dieu alors si dans ta maison il y a des avis différents par rapport à la tienne c'est une maison qui est divisée c'est pour ça qu'on nous dit dans les scènes d'écriture mais si quelqu'un aspire à la charge d'eux il faut d'abord qu'il s'asse bien conduire sa maison c'est pas que je dois laissir l'indépendance dans ma maison donc chez moi il n'y a pas d'indépendance chez moi il n'y a pas d'indépendance quand on est là on doit prier même si tu es dans la chambre à l'eau tu descends tu te mets là ah je suis fatigué il n'y a pas de fatigue tu te tiens là tu te mets là quand je dis amen tu dis amen quand je dis que Dieu est beau tu dis il est bon oui monsieur et après tu peux monter dormir que moi je sois là en banque de pouvoir prier parce que je suis comme ça je suis fatigué moi je chante de prier dans la maison où Dieu m'en connait la grâce d'avoir les trois et toi tu veux être indépendant non là c'est quelque chose qu'il ne voit pas donc moi étant là tout le monde doit obéir dans la parole de Dieu il n'y a pas d'indépendance c'est toujours la dépendance de la parole s'il faut prier tout le monde descend parce que le lieu que j'habite c'est un lieu que Dieu m'a donné si je peux avoir c'est par la grâce de Dieu et je dois introduire des choses étrangères là dans cette maison c'est pour ça que le territoire d'Israël ne s'était pas permis que les Israéliens introduisent un autre droit ou autre chose non c'est pour ça qu'ils ont eu tous ces sentiments parce qu'ils n'observaient pas ni les sabins non là tu dois dire tu dois donner des ordres chez moi ici oh j'ai atteint l'âge de majorité je peux sortir quand je veux parce que c'est selon l'indépendance je viens voir il est chez moi non tu sors tu vas aller où je vais aller voir frère et tel ah ou ça tel ah si c'est frère ou soeur gloire à Dieu oh non mais tu sais j'ai au niveau nous étions avec des amis et puis pour se retrouver prendre un verre moi il dit à la maison il y a des verres derrière moi tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour aller prendre un verre il y en a ici tu peux choisir les tailles que tu veux les grands les moyens choisis là tu es libre je ne t'interdis même pas même le gros tu peux en prendre voilà oh mais c'est pour que nous prenions nous prenions un petit peu à la terre mais derrière il y a de la terre chez moi tu veux même faire les pailles comme ça j'en ai dans le tiroir les pailles là comme il n'y a pas de problème tu prends là-bas tu tasses tu mets les gilles d'orange ou même les oranges au trou de vert assieds-toi vous voulez la paille assieds-toi là les glaçons on va t'amener on te met dedans qu'est-ce que tu veux oui monsieur vous devez tenir votre foyer autrement votre postérité ne sera pas bénie on dit souvent la postérité du juste donc toi tu dois être juste comme Job et intègre et c'est sûr c'est un alors ta postérité à toi sera donc mais si toi tu n'es pas juste tu laisses aller tout le monde effectivement dans ta maison alors et puis comment Dieu peut-il te faire confiance si déjà dans les petites choses tu ne montres pas la rigueur avec ceci avec cela et tu veux seulement être un grand conducteur de grandes églises et mais tu vas amener l'église à la prostitution ce sera plus facile puisque déjà la maison ne sait pas t'imposer mais toutes les soeurs vont s'imposer chez toi ce sera plus les pasteurs ce sera pasteuriste parce qu'il y a les pasteuristes derrière et vous le voyez l'homme la femme l'a déjà inspiré mais c'est vrai vous riez mais frère quand vous ne contrôlez pas votre femme et que vous assumez une tâche à l'assemblée ce sera votre femme qui va vous contrôler et va vous dire mais cette telle soeur je ne l'aime pas beaucoup je fais comme ça toi tu viens aussi tu t'aimes là c'est pour ça la soeur là mais c'est en fait pas toi mais c'est ta femme quand tu fais comme ça tu dis quand je vais rentrer à la maison elle sera contente c'est ce qui domine sur toi mais c'est un problème et quand les enfants aussi dominent sur toi mais quelle personne ce n'est pas possible que si les enfants dominent sur toi mais tu n'es même pas quelqu'un qui est digne de pouvoir faire quoi que ce soit pour Dieu c'est vrai donc Josué a dit moi et ma maison moi et ma maison tu ne demandes pas leur avis non 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 je ne demande pas leur avis c'est l'avis que moi j'ai parce que je connais Dieu parce que pour le conduire parce qu'ils ne connaissent pas tellement très bien les choses de Dieu c'est à moi de pouvoir le conduire alors je dois leur dire ce qu'il faut à pouvoir effectivement écouter aussi alors si il y a un enfant qui se révolte non moi je pense que si sinon vous commencez à pouvoir m'imposer alors qu'est-ce que je fais et bien j'utilise ce qu'il faut utiliser le fouet oh frère mais c'est dans la Bible la folie est attachée au coeur de l'enfant oh moi indépendant dis toi indépendant viens ici je vais te montrer ce qu'elle aime ah ben oui chez moi pas d'indépendance ah je suis âgé mais je vais te montrer ce que je suis âgé moi je suis plus âgé que toi mais oui c'est vrai la Bible ne change pas mais c'est nous qui regardons la Bible pour dire ah l'évolution le monde a changé les mentalités donc vous voulez servir Satan parce que c'est lui qui fait toutes ces choses là mais moi je reste à ce que le Seigneur que je cherche que je sers me dit de pouvoir faire la folie est attachée au coeur de l'enfant c'est avec pas les paroles seulement avec le fouet donc il faut être ferme pour qu'il sache qu'effectivement qu'avec mon papa on ne joue plus ça quand vous montrez ainsi cette voix à votre enfant il ne va plus jamais commencer à pouvoir vous trouver comme un copain à dire ce qu'il est avec c'est quand vous voulez lui montrer je suis un maman compréhensif ou un papa compréhensif mais il vous prend pour son copain la personne qu'il faut jouer avec et vous pouvez faire n'importe quoi et la pauvre ou le pauvre tu n'as plus d'autorité et puis quand tu cèdes un tout petit peu tu vas voir ils sont ils sont malins donc malins ça veut dire que les diables les inspirent quand on dit ils sont malins alors ça veut dire que tu as donné un peu comme ça il dit s'il a donné ça si je fais encore comme ça il va donner encore ça et bien donc j'essaie de la voir effectivement tu es la bonne mère toi tu es la mère libertine la mère indépendante la mère qui fait comme ça avec toi c'est vraiment une bonne maman et bien quand tu entends avec toi tu es un bon papa quand tu entends ça ça te touche ah mon enfant reconnait alors vas-y chérif si tu le livres à Satan bien sûr que oui ce sont les émotions en fait Satan c'est travailler avec nos émotions je vais j'éduque bien mes enfants m'aiment bien en fait non ils ne vous aiment pas bien parce que là vous êtes tenté de pouvoir vivre en fait la trappe effectivement quand ils vont grandir vous ne contrôlerez rien moi par la grâce du Seigneur jusqu'aujourd'hui je contrôle mon petit-fils et mon fils que vous voyez là qu'il y a des muscles comme ça oui vous savez que Jacob même quand il doit aller travailler quelque part ça soit 22h il appelle toujours papa je vais prier il prie pour moi tous les jours parce qu'il sait que j'ai dit un truc j'ai dit tout le moins pas à gauche pas à droite même si quand quelque chose ne va pas il sait très bien que ça quand papa apprend ça il ne va pas me parler et il fouille la face de son père jusqu'à ce qu'il a arrange ce problème et qu'il revienne papa tout va bien je vous dis vrai vous le voyez quand vous pensez qu'il est révolté non 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 moi je le tiens il est mieux mais bien sûr je dois veiller tu vous l'as dit t'entends oui parce que oui mais si il fait comme ça c'est le sien moi je veille sur le mien il n'y a pas d'indépendance de ce que moi je fais ce que je veux faire non j'ai dit ici à la maison on fait ce que la Bible fait et puis bon ils aiment bien aussi la Bible et l'éternel dit à Moïse c'est ici donc c'est Moïse qui a l'éternel verset 13 en disant oh Dieu je te prie guéris là verset 14 et l'éternel dit à Moïse si son père lui avait craché au visage ne serait-elle pas pendant ce jour un objet de honte qu'il soit donc enfermé ce jour en dehors du camp et après quoi il y sera effectivement aussi donc reçu et Marie fut donc enfermée ce jour en dehors du camp et les peuples ne partaient pas jusqu'à ce que Marie donc fut donc rentrée donc c'est pour dire qu'effectivement que juste par manque de respect c'était Marie et la pauvretesse et puis le sacrificateur donc Aaron qui a manqué du respect à Moïse alors Dieu devrait donc intervenir dans cela aussi parce que Dieu veut réellement que l'ordre soit dans sa manière de pouvoir faire les choses il veut que c'est que lui demande ça soit respecté c'est pas ce que nous pensons que nous nous voulons faire effectivement non c'est ce que Dieu lui-même demande alors comme nous le disions effectivement dans les scènes des critères nous le disions je crois que nous avons nous avons ici là tout à l'heure effectivement aussi mais dans dans Matthieu chapitre 16 pour revenir à cela pour ne pas rester trop longtemps afin que nous arrivions quand même plus rapidement je vais les citer vous le connaissez effectivement aussi il dit je bâtirai donc mon église et puis il nous spécifie et les portes de ce jour de mort ne pouvaient donc pas incontrer nous l'y avons refait donc effectivement que lorsque Dieu s'est choisi un homme ou une femme quand Dieu a fait son choix sur toi par exemple c'est vraiment une grâce extraordinaire parce que ce que vous n'imaginez pas le Dieu du ciel qui a créé les anges les étoiles les espaces et tout ce qui s'émeut qui a créé aussi l'homme sur la terre c'est Dieu là son cœur t'es choisi toi quel bonheur et quel privilège si aujourd'hui dans ce monde nous sommes effectivement que un roi aujourd'hui vous choisit dans un royaume comme celui-ci mais comment vous serez tellement content vous ferez tout ce qu'il faut faire pour plaire à ce roi mais les soins du roi ce n'est qu'un passager et puis qu'est-ce que même on va vous donner les titres ne sais pas moi encore et ça va vous faire quoi même si lui il vous en oublie c'est-à-dire qu'en oublie c'est-à-dire que vous soyez noble mais que Dieu du ciel vous choisisse qu'il fasse son choix sur toi et qu'il te dise effectivement que je t'ai choisi que je t'aime effectivement et je te connais par ton nom à toi ça c'est un privilège mon frère mais qu'aucun homme même un roi sur la terre même un président qu'est-ce que c'est d'avoir un président qui te nomme ministre de la terre ça ne sert à rien mais que Dieu du ciel te connaisse toi il dit que je t'ai choisi mon frère et ma soeur mais tu es un joyau et les démons et tout il s'argue ça c'est ton métier il est spécial et la nature entière elle s'est réjouie parce que quand tu passes il dit mais c'est le choix de Dieu nous l'avons cité l'autre fois pour que nous comprenons que c'est la vérité parce qu'il dit la création tout entière attend et soupire après la manifestation de ce que Dieu a choisi alors tout l'enfer va se dresser contre toi c'est là que vous pouvez comprendre effectivement une chose qui est tellement si importante parce que quand Dieu t'a choisi c'est parce que il savait au-dedans de toi que c'est Dieu là qui a fait son choix parce que son choix ne doit pas être le moment où toi tu es venu à Christ c'est cela qui est merveilleux c'est cela qui fait que Satan ne peut rien changer si c'était aujourd'hui il pouvait dire demain je vais changer non 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 c'était avant même que toi tu sois au monde qu'il ait même la possibilité pour te voir parce que avant que les monstres ne savaient pas qui tu es mais Dieu savait mais avant que lui maintenant connaisse que oui lui il est frère donc Dieu t'avait déjà choisi quand il t'a choisi qu'est-ce qu'il a fait il t'a déjà barricadé monsieur c'est ça la chose importante mon frère et ma soeur ça veut dire que pour Dieu l'élection ne saura jamais parce qu'il clarifie encore le choix mais tout ce qu'il a connu d'avance il a aussi prédestiné alors là tu ne peux pas faillir non ça ne peut pas manquer à être à l'image donc toi tu es sans être comme Jésus l'était peu importe les tremblements peu importe ce que Satan peut semer devant toi il y a quelque chose dedans de toi qui fait que ça ne peut pas fléchir parce que la parole est en toi là ancrée dedans toi tu ne peux pas combattre l'écriture non 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 c'est pas possible je peux douter de moi même mais jamais de l'écriture ça pourquoi parce que Dieu l'avait déjà gravé au-dedans de toi n'avez-vous jamais fait attention dans les scènes d'écriture quand vous lisez nous avons lu je pense c'était mardi ou mercredi leur cœur fut vivement touché n'est-ce pas vrai pas leurs pensées mais leur cœur fut vivement touché et puis il dit oh frère qu'est-ce que vous entendez cela il dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus de tous ceux qui étaient là personne n'a discuté vous savez pour quelle raison et puis je continue d'abord il dit il dit pour le pardon de vos péchés et qu'est-ce qu'il a encore ajouté et vous vous recevrez il n'a pas dit probablement vous pourriez avoir il dit vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous cette promesse c'est pas à ce moment-là parce que la promesse de recevoir c'est depuis longtemps mais bien sûr nous avons tout pleinement en lui en lui Dieu nous a et lui nous a prédestiné vous connaissez non ? donc le baptême du Saint-Esprit comme la Bible l'a fait savoir déjà quand toi tu viens au monde et que tu marches avec Dieu tu l'as déjà programmé pour toi en fait tu ne peux pas manquer cela il faut dire qu'effectivement les diables peuvent faire tout ce qu'ils veulent il pourra tout monter à gauche donner même des faux fausses semblantes d'esprit de ceci et de cela des onctions qui peuvent arriver à pouvoir donner des onctions de Dieu tout ce qu'il y a par la part des faux choses effectivement il peut tout faire pour te mettre dans les erreurs pour te faire dire tu es là quand même en fait au fin fond de toi le Saint-Esprit le vrai doit descendre c'est pour ça qu'il dit qu'il est les portes du séjour du monde parce que Satan pourra venir avec tous les artifices possibles les tromperies inimaginables les astuces que vous ne pouvez même pas comprendre il va polluer tout mais il t'a donné quelque chose même quand la pollution vient effectivement aussi là pour pouvoir souiller davantage effectivement il t'a donné quelque chose qui fait que toi tu dois passer au dessus c'est quoi sanctifier les par ta vérité ta parole et c'est pour ça que je me pose la question en tout cas et même si vous avez dit mais j'attends que Dieu vienne me convaincre c'est comme ça que la plupart de tout le monde parce qu'il faut que Dieu vienne me convaincre si Dieu ne me convainc pas je ne bouge pas déjà tu t'es écarté quand tu fais un pas en arrière tu t'es toi-même effectivement ah c'est pas Dieu tu t'es toi-même écarté en fait je vais vous montrer quelque chose c'est pour qu'on respecte Dieu en fait dans sa façon de faire quelque chose effectivement aussi dans intimité je pense c'est ça oui c'est ça de Timothée chapitre 3 on a le temps on se sent bien de Timothée chapitre 3 je vais lire rapidement sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront donc égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain blasphémateur rébellent à leurs parents ingrats et religieux insensibles déloyaux calominateurs intempérants cruels ennemis des gens de bien traîtres emportés en feu d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu ayant donc l'apparence et la piété mais régnant ce qui en fait la force qu'est-ce qu'on nous dit éloigne-toi de ces hommes-là c'est la Bible qui dit donc c'est pour ça que les mauvaises compagnies corrompent toujours le bon les gens qui ont un esprit qui ont toujours un esprit mauvais pouvoir critiquer ils influencent facilement les gens et ils troublent les gens des plaintes dans des moments ils ont commencé moi je ne suis pas d'accord et c'est en fait les diables lancent maintenant son invitation c'est-à-dire mais de quoi donc effectivement s'ils commencent à pouvoir faire cela vous entrez dedans vous ne vous rendez pas compte la Bible te dit toi de ce genre de personne éloigne-toi garde ton coeur plus que toute autre chose tes oreilles et puis il dit il en est par vieux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné chargé de péché agité par des passions de toute espèce apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité voilà est-ce que vous comprenez de même que Jeannès et Jambresse s'opposèrent à Moïse de même ces hommes s'opposent aussi à la vérité étant corrompus d'entendement réprouvés en ce qui concerne la foi mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes verset 10 pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma douceur ma charité ma constance c'est ce que je crois que Josué pouvait arriver à pouvoir vivre avec Moïse vous remarquez très bien que Josué était un homme qui était tellement attaché à Moïse quand Moïse disait A Josué disait toujours A jamais Moïse dit A et puis Josué va pour dire aux autres B mais regardez comment comment Dieu a aimé Josué à cause de sa position il dit Moïse mon serviteur est mort il me dit ah je serai avec toi comme j'ai été aussi donc vas-y Josué serviteur de vous vous souvenez et si l'apôtre Paul parle à cet enfant qu'il aimait tellement qu'il aimait tellement parce qu'il connaît qu'il allait être influencé s'il ne se laissait pas être averti il pouvait être influencé par ses sentiments par ses émotions par ses ciès il fallait qu'on secoue la chose pour que la poussière puisse tomber il dit pour toi écoute-moi très bien tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma douceur ma charité ma constance mes persécutions mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche à Icon à Lystre quelle persécution n'ai-je pas supporté et tu as remarqué que le Seigneur m'a délivré de tout et puis il continue en disant oh tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés vous avez maintenant compris non ? les portes les portes donc ils vont les démons ils vont s'acharner et les démons ne peuvent pas agir dans l'air ils vont toujours rentrer dans les personnes ce qui vous affaiblit vous qui voulez marcher par la foi ce sont les gens qui murmurent les gens qui toujours disent moi je ne suis pas d'accord moi je ne suis pas comme ça tout ça ça affaiblit les gens parce que vous vous dites mais Seigneur on doit avancer comme un accord est-ce que vous suivez ? alors il dit mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes vous entendez bien ? égarant les autres et égarer eux-mêmes maintenant conseil toi demeure donc dans les choses que tu as et reconnais certaines sachant de qui tu les as apprises verset 15 là je veux que vous prétiez attention maintenant de ton enfance tu connais les saintes lettres pas autre chose hein ? qui peuvent te rendre sages à salut par la foi en Jésus Christ maintenant verset suivant il dit et toute écriture est inspirée de Dieu écoutez maintenant et utile pourquoi ? et pourquoi encore ? alors si l'écriture ne te convainc pas oh c'est la voie par laquelle Dieu a pourvu pour que tu sois convaincu tu attends que l'ange du Seigneur descendre pour que ah je suis convaincu alors je vais faire maintenant l'écriture si l'écriture ne te convainc pas même si l'ange descend toute écriture est inspirée des écritures quand des femmes soyez soumises à vos maris je vais attendre d'abord que Dieu me convainque quelque part parce que là je ne suis pas convaincu mais c'est l'écriture qui doit te convaincre si l'écriture ne te convainc pas alors tu dois te poser la question de pouvoir savoir de quelle semente je suis parce qu'il a dit mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage et si vous étiez de Dieu vous m'aimeriez vous n'aimeriez qui ? l'écriture parce que Jésus Christ c'est la parole de Dieu c'est pour ça ne vous laissez pas en fluence ah non non toute écriture est utile pour enseigner et pour aussi convaincre le biblio et pour corriger pour insuyer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit donc accompli et propre à toute bonne œuvre donc c'est-à-dire que nous sommes censés et être appelés à respecter les saintes et les écritures à respecter Dieu dans son œuvre dans ce qu'il fait or ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ c'est-à-dire ceux qui veulent se conformer à la parole de Dieu seront donc persécutés vous serez les jugiers de moqueries on vous critiquera on parlera de vous du mal effectivement par ceux qui vivent dans le mal et ceux qui se complaisent dans le mal parce qu'il faut que vous aussi vous venez dans le mal mais comme vous n'êtes pas dans le mal et vous voulez pas être dans le mal pour quelle raison vous faites pas d'effort pour ne pas l'être vous faites pas d'effort pour ne pas l'être vous avez entendu dans les saintes les écritures le choix que Dieu a fait sur vous oui ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier avant même que le monde soit ça veut dire que dans chacun de vous effectivement de ce que Dieu a choisi c'est pourquoi je glorifie Dieu pour cela ce que Dieu a choisi alors il a placé quelque chose qui est comme on dit la profondeur appelle la profondeur qui appelle quand la Bible dit quand la parole de Dieu dit quand Dieu dit qu'il veut quelque chose tout le monde peut se révolter le monde se révolte toujours quand on dit que Dieu aujourd'hui ne parlez pas de Dieu en fait il faut parler de la politique de l'écologie mais cette écologie que vous voulez préserver vous l'avez fabriquée oh on doit pas mettre beaucoup de fumée sinon les gaz et c'est cela il faut protéger l'ozone effectivement vous avez fabriqué l'ozone l'auteur de tout ce que nous avons ici sous la terre mais c'est dur en fait mais vous voulez pas parler c'est comme j'avais entendu quelqu'un qui disait oui mais vous savez que ce qu'il y a c'est que oui quand tout va bien l'homme marche et vit comme il veut effectivement il dit on ne parlait pas de Dieu je n'en ai pas à pouvoir entendre parler de Dieu je ne suis pas intéressé je vis ma vie je vais faire ce que je sens pouvoir faire effectivement nous sommes libres et puis la loi de la liberté effectivement mais maintenant quand les catastrophes tombent oh mais où est Dieu Dieu est méchant parce qu'il a permis donc c'est quand le malheur tombe maintenant qu'on attribue à Dieu c'est à ce moment qu'on croit qu'on arrive à pas dire Dieu existe effectivement oui la vie est tombée mais Dieu quand même s'il existait il va quand même permettre mais oui mais vous dites qu'il n'existe pas c'est ça l'homme vous nous dites rien nous voulons faire ce que nous voulons mais quand le problème avec le malheur arrive effectivement oh si Dieu était là et si Dieu existait vraiment et puis il peut permettre vraiment et les guerres et tout ça mais c'est pas Dieu qui vous a donné les guerres c'est vous même Dieu n'est pas descendu il a commencé à fabriquer les bombes atomiques dans les Cécile vous le fabriquez vous même Dieu n'est pas venu pour mettre le bouton là pour que tu lances les bombes atomiques ou les missiles là-bas mais c'est toi même qui pousse les boutons et puis quand je voici maintenant si Dieu s'il était là il ne va pas permettre qu'il y ait des millions des milliards d'hommes qui sont morts mais c'est vous même qui vous vous bombardez donc mon frère et ma soeur si le malheur t'arrive je ne sais pas pour dire qu'à un moment c'est la faute de Dieu Dieu n'est pas fautif non c'est toi même qui appelle le malheur sur toi comme il a dit j'appellerai tu appellerai tu crieras je ne répondrai pas puisque quand j'ai été appelé tu n'as pas voulu et tu as choisi quoi tu as choisi ce qui ne m'intéressait pas tu ne veux pas entendre ce que moi je dis effectivement tu veux autre chose et puis tu dis ah Seigneur maintenant viens c'est quand même extraordinaire hein frère je vais vous montrer qui sont les saintes que tu as fait que vous puissiez comprendre ça pour que les gens ne se révoltent pas en disant oui et voilà c'est important cela regardez l'erreur que les gens commettent quand vous êtes dans la marche avec Dieu et que vous faites un pas en arrière et que vous sautez de la voie que Dieu a permis que vous soyez mon frère et ma soeur ce n'est plus plus la faute de Dieu maintenant pour maintenant faire un pas en avant pour revenir le problème sera compliqué je vais vous montrer dans les saintes écritures prenons dans le livre je crois que c'est peut-être aussi de la nombre je pense il se l'a aussi regardez je vais lire encore un peu c'est pour que les gens vous disent après oh les pasteurs il est comme ceci non 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 c'est l'écriture qui dit c'est important cela voilà dans nombre au chapitre 13 le verset il dit l'éternel parla à Moïse et dit envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël vous entendez l'entend non qu'ils aient exploré le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël maintenant nous lisons ici au verset 21 ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis les déserts jusqu'à Rob et sur le chemin d'Amat ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron où était Aïman chez Shai et Almay enfants d'Anak Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan en Égypte ils arrivaient donc jusqu'à la vallée d'Eskol où ils coupèrent effectivement une branche ils sont allés explorer le pays où ils coupèrent effectivement ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche vous entendez vous vous rendez compte vous y êtes donc une grappe de raisin qu'ils prirent au moyen d'une perche avec deux personnes c'était d'être un pays béni ils prirent aussi des grénades et des figues en donnant à ces lieux le nom de Valais d'Eskol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent ils furent donc de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours à leur arrivée ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert des parents ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays voici voici ce qu'ils racontèrent à Moïse nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité c'est vrai c'est un pays où coule le lait le miel et en voici donc le fruit donc Dieu a toujours raison vous êtes rentrés vous avez vu effectivement donc c'est pas qu'il vous a fait sortir pour des aventures vous suivez ? et voilà mais ça commence le peuple qui habite ce pays est puissant les villes sont fortifiées très grandes nous y avons vu des enfants d'Anak les Amalécites habitent la contrée du Midi les Etiens les Ébisdiens les Amoréens qui habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et les longs du Jourdan vous suivez cela frère c'est ça Kaleb maintenant quand il entendait maintenant tous les gens commencent à voir d'habiter donc c'est un homme qui aimait tellement Dieu il savait il dit mais ces enfants ces gens quand ils parlent comme ça ils vont décourager les autres il dit Kaleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse il dit montons en parlant du pays nous y serons vainqueurs mais les hommes qui étaient allés avec lui dire qui étaient allés avec lui il a vu la même chose Kaleb a vu la même chose que les autres l'ont vu ces hommes là lui dire effectivement aussi donc dire nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés ils dirent les pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui devorce ses habitants tous ceux que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants enfants d'anak de la race des géants nous étions à nos yeux et à l'heure comme les sauterelles n'est-ce pas chapitre 4 verset 1 sur la courte de l'église chapitre 13 toute l'assemblée vous y êtes ? toute l'assemblée pendant les ans élève la voix et poussait des cris et le peuple pleurant pendant la nuit donc effectivement ils ont dit nous ne sommes pas capables ils sont tellement grands et pourtant Kaleb était parti aussi avec eux Josué aussi même quand ils parlaient pendant des minutes il ne faut pas parler comme ça mais ils doivent quand même continuer ils sont des géants ils déforcent le peuple nous sommes comme les soterelles effectivement et le peuple était découragé vous entendez cela ? il poussa des cris maintenant écoutez bien tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Egypte toujours même à peine saut l'Egypte devant la mer c'est la même chose et pendant tous ces trajets Dieu leur a montré sa puissance et tout ça voilà maintenant qu'il arrive à Kades Barnea il dit même que nous sommes-nous morts dans le pays d'Egypte ou que nous sommes-nous morts dans ces déserts vous entendez cela ? pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits-enfants deviendront donc est-ce que les Seigneurs leur avaient dit ça ? regardez ce qu'ils font sortir de leur propre bouche en fait il y en a écouté bien ne vaut-il pas mieux que nous pour nous ne vaut-il pas mieux pour nous retourner donc en Egypte donc il dit mais il faut quand même que nous retournons en Egypte frères et sœurs c'est ça toujours l'amour du monde dans le cœur la parole de Dieu peut arriver à pouvoir parler effectivement toujours l'Egypte l'Egypte en fait c'est le monde entre parenthèses voulait toujours être comme l'Egypte donc ils sont sortis de l'Egypte mais l'Egypte n'est pas sorti jusque même à cet endroit donc ils sont bien ainsi dans les assemblées mais le monde n'est pas sorti frère où voulez-vous aller avec de telles personnes ? les choses de Dieu ne les suffit pas un peu quand ça arrange un tout petit peu mais quand ça devient corsé aïe 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 oh l'Egypte l'Egypte c'était bien l'Egypte et c'était bien l'Egypte c'est-à-dire qu'ils marchaient là avec Moïse malgré les témoignages que vous voyez même que Dieu ces hommes-là n'avaient que l'Egypte dans leur cœur mais ils ont vu ce qu'ils ont vu mon frère moi je peux tomber par terre une grappe de raisin tirée par les désolaires mais c'était un pays mais c'est vrai Dieu l'a dit c'est comme cela mais c'est vrai et vous l'avez vu ah l'Egypte l'Egypte c'est que les démons de l'Egypte les ont vraiment et ils ont aimé tellement les démons de l'Egypte ils sont sortis de l'Egypte mais les démons de l'Egypte sont restés en eux nous continuons regardez bien et ils se disent l'un à l'autre nommons un chef et retournons en Egypte parce que Moïse ne le convenait plus parce que Moïse ici c'était toujours Dieu a dit nous devons aller vers ce que Dieu nous dit alors là maintenant ça ne nous arrange pas nous devons trouver un chef qui correspond à nos attentes en fait qui aime aussi l'Egypte comme nous parce que s'ils veulent rentrer à l'Egypte il faut quand même qu'ils nomment quelqu'un qui aime l'Egypte vous ne voulez quand même pas mettre à la tête quelqu'un qui n'aime pas l'Egypte si vous nous suivez bien c'est ça le choix des hommes alors maintenant écoutez très bien il dit Moïse et Aaron tombèrent sur leur face en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël et parmi ceux qui avaient exploré le pays il y avait Josué fils de Nain et Caleb fils de Jephené les ceux-là aussi déchirèrent leurs vêtements vous voyez comment Josué était toujours la position de Moïse était toujours la position de Josué c'est extraordinaire parce que cet homme-là il savait quand l'assemblée le peuple effectivement commençait à pouvoir murmurer aller comme ceci il n'a jamais épousé la cause de l'assemblée toujours la cause qui Moïse la parole voilà donc alors il dit ils déchirèrent leurs vêtements on dit mais et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël il n'y avait que deux et les autres là qui les ont séduits tout ça c'était quand même nombreux ah oui parce qu'ils ont le pouvoir maintenant émulsifier l'assemblée maintenant tout le monde était monté effectivement ainsi donc si on veut avoir la favelle de l'assemblée ben associons-nous au désirateur de l'assemblée alors tu seras le meilleur chef en plus c'est un chef tu seras le meilleur chef comme l'a dit et puis et donc Josué et Caleb parlèrent ainsi donc à toute l'assemblée des enfants d'Israël le pays que nous avons parcouru ils l'ont parcouru pour explorer est un pays très bon et excellent mais ils ont vu aussi les fils d'Annaque non ? ils ont vu tout ce géant non ? pourquoi ils ne l'ont même pas mentionné ? voici les hommes de Dieu encouragent le peuple dans les bons pas dans les mauvais sens effectivement pour pouvoir avoir des gens autour de soi non tu tues la personne si tu aimes la personne aide-la à sortir là-bas pour être sauvé c'est son âme qu'il faut sauver que Satan veut enfoncer aide la personne ta gloire à toi ne fera rien c'est parce qu'on n'aime pas les gens qu'on ne veut pas leur dire la vérité c'est ça le problème c'est ça le grand problème et le malheur qu'on trouve encore aujourd'hui je termine je continue d'abord je ne vais pas te finir il dit il dit c'est un pays très beau excellent malgré tout ce que vous voulez dire maintenant qu'on peut vous dire finalement il y a des anarches je ne regarde même pas les anarches il dit si l'éternel nous est favorable il nous mènera dans ce pays et nous le donnera c'est un pays où coule le lait et le miel seulement ne soyez point rebelles contre l'éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrages pour le couvrir l'éternel est avec nous ne les craignez point voilà mon frère la manière d'agir effectivement quand un peuple s'égare pas le chercher la gloire qui vient oh il est bon parce qu'il nous donne des facilités non monsieur restez dans la parole amen Josué et Caleb on dit mais non nous sommes plus que capables amen Dieu est avec nous et il nous l'a dit on n'a pas besoin même si on le voit même quand je le regardais je n'ai même pas fait attention moi j'ai regardé simplement le fruit le bon côté de ce que Dieu a dit parce que Dieu n'a pas dit Dieu a dit effectivement qu'il y a un pays où coule le lait et le miel je cherche le lait et le miel tout ce que je vois ici pour moi ça ne sert à rien quand je vois que c'est ça alors Dieu nous l'a dit il a la preuve effectivement nous l'avons amené la preuve et puis maintenant continuez très bien verset 10 et toute l'assemblée parlait de quoi de les lapider ben oui quand les mâles influencent beaucoup et surtout quand ils avaient déjà l'Egypte en eux-mêmes quelqu'un qui se tiendrait contre l'Egypte c'est un adversaire vous comprenez alors il dit de toute l'assemblée parlait de lapider lorsque la gloire de l'éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël et l'éternel dit à Moïse jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il écoutez très bien ce que le Seigneur dit jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les produits que j'ai fait au milieu de lui c'est ça la douleur vous vous arrivez à pouvoir abandonner Dieu pour des choses inutiles mon frère et ma soeur c'est c'est pas possible ce n'est pas Dieu qui vous a abandonné mais c'est vous qui avez abandonné Dieu vous avez choisi donc le monde vous avez choisi effectivement donc l'Egypte vous entendez bien il dit jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi et puis il dit c'est très bien malgré tous les produits que j'ai fait au milieu de lui verset 12 il dit je le frapperai par la peste je le détruirai mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui vous vous souvenez ce que Dieu avait dit auparavant avec Moïse tout au long du cheminement les peuples ne faisaient qu'il murmurait toujours comme Moïse vous vous souvenez vous vous souvenez même là jusqu'à ce niveau là ils se sont encore levés contre lui et maintenant Dieu dit je te frapperai je le détruirai mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui Moïse dit à l'éternel toujours ce même Moïse les Égyptiens l'apprendront eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple en tout cas cet homme Dieu avait vraiment travaillé c'était vraiment un serviteur de Dieu il n'a jamais cherché la gloire qui vient des hommes parce que ce peuple là qui le méprisait le peuple ne savait même pas non c'est quand même extraordinaire là il est en train d'intercéder pour ce peuple qui devrait tenter de pouvoir l'insulter chercher à pouvoir le lapider mais oui c'est ça le problème le peuple ne savait pas parce qu'il dit il est mauvais il nous a amené ici alors qu'en agir nous a débatté le matériel toujours la même chose mais là il intercède parce que Dieu voulait frapper mais là il dit mais non Dieu dit Moïse dit mais les Égyptiens l'apprendront eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance et sa prière était vraiment sincère vraiment pas avec une hypocrisie non sincère parce qu'il aimait quand même ce peuple et puis il dit et ils les diront aux habitants de ce pays ils savent que toi l'éternel tu es au milieu de ce peuple et que tu apparaît visiblement toi l'éternel qui ta nuée se tient sur lui vraiment ma soeur tu peux le dire que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuées et non cet homme ça fait pleurer frère un homme que vous détestez mais c'est cet homme là qui intercède pour vous comme ça donc il ne fatigue pas même les insultes même vos parents à la maison ils parlent contre le mal mais bien sûr il essaie il essaie très bien parce que tout ça les votes que vous avez contre lui ça vient aussi vos parents qui vous encouragent dans cela aussi il essaie mais c'est vrai frère regardez comment il agit il dit il dit il dit mais que tu marches dans une colonne de nuées et la nuit dans une colonne de feu il dit si toi tu fais mourir ce peuple comme un seul homme les nations qui ont entendu parler de toi diront l'état non que Dieu soit bien l'éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner il dit c'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant non j'aime Jésus et cet homme qui est Dieu le bénisse en disant l'éternel est là en la colère riche en bonté donc toi mon frère tu touches à mourir tu touches Dieu et riche en bonté il pardonne l'iniquité et la rébellion mais il n'était en point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité de perdre sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération maintenant écoute bien pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde comme tu as pardonné à ce peuple depuis où c'est ? jusqu'ici ah non mon frère et ma soeur non en tout cas il faut être vraiment foncièrement mauvais mais cet homme Dieu l'avait taillé c'est ça comme je disais servir Dieu c'est pas donner à tout le monde non les gens servent Dieu par intérêt pour que le peuple puisse voir en fait vraiment il sait bien prêcher il sait bien se tenir ceci et cela pour l'excellence de la personne pour démontrer que je suis meilleur mais ça c'est pas servir Dieu voilà un homme qui sert Dieu le peuple le déteste mais il prie pour ce peuple il dit écoutez bien et l'éternel et l'éternel dit je pardonne comme tu l'as demandé n'est-ce pas ? mais je suis vivant et la gloire de l'éternel remplira toute la terre tous ceux qui ont vu ma gloire et les produits que j'ai fait en Égypte et dans les déserts qui m'ont tenté déjà combien de fois ? Dieu a été patient déjà dix fois et qui n'ont pas écouté ma voix vous entendez bien ? tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit vous entendez bien ? Dieu voit même dans votre chambre dans votre maison quand les gens ils parlent du mal et vous prenez position pour la parole de Dieu Dieu vous voit c'est pour ça que vos cœurs se tournent toujours dans l'obéissance ne parlez pas du mal et c'est toujours obéissant quand la parole de Dieu dit oui faites ce que la parole de Dieu dit ne suivez pas les gens qui seraient bon à gauche et à droite mais vous marchez avec la parole parce que Dieu voit tout ce que l'on fait on a écouté bien il dit parce que mon serviteur verset 24 Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont les Amalécites et les Cananiens habitent la vallée demain tournez-vous écoutez bien très bien demain tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge ça veut dire quoi ils sont arrivés là pour prendre possession du pays ils disent non nous ne sommes pas capables à cause des fils d'un arc effectivement ainsi de suite effectivement en tout cas ce n'est pas capable mais Jésus a dit mais non nous ne sommes plus capables c'est en nous le pays non non ah non tu nous avais monté nous l'Egypte c'était bon c'est-ci et cela le Seigneur est venu maintenant mais avec vous voyez Moïse a calmé sa colère mais il est fou Dieu dit non toi là moi vivant maintenant écoutez bien ce qu'il leur dit écoutez très bien il dit ici il dit demain tournez-vous partez pour le désert dans la direction de la mer rouge donc ça nous sommes déjà arrivés à Calais-Ordéa Cana est là il dit maintenant moi je vous dis tournez-vous retournez dans le désert dans la direction de la mer rouge d'où je vous ai fait partir il dit ça à ce peuple maintenant écoutez très bien faites attention pour les désert l'éternel parle à Moïse et Aaron et dit jusqu'à quand les serelles cette méchante assemblée murmurait contre moi j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi et pourtant ils murmuraient contre Moïse donc quand vous parlez du mal là c'est pas contre l'homme que vous faites si maintenant vous parlez du mal de Dieu vous parlez contre Dieu alors vous êtes ami de qui ? mais de Satan c'est parce que vous aimez les œuvres de Satan et comme ça ne correspond pas à ce que Dieu dit alors vous ne voulez pas entendre effectivement ce que Dieu dit il dit mais jusqu'à quand vous suivez bien il dit jusqu'à quand les serelles cette méchante assemblée murmuraient contre moi j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi dis-leur je suis vivant dit l'éternel je vous ferai ainsi que vous avez parlé aussi vous avez entendu ce qu'ils ont dit ? est-ce que vous avez prêté attention à ce que c'est pas Dieu qui dit mais c'est le peuple lui-même non nous ne voulons pas de cela nous voulons c'est ci nous voulons retourner en Égypte c'est là s'il faut mourir c'est là-bas qu'on veut le murmure chef il m'a dit mais je vous ferai quand vous avez parlé de votre bouche à mes oreilles vous vous souvenez encore ce qu'ils ont dit non ? c'est parce qu'il faut encore les relire écoutez bien il dit je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles vos cadavres tomberont dans ce désert vous tous dont on a fait les dénombrements en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au dessus et qui avait murmuré contre moi vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter excepté Caleb et Josué fils de nain et vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une poire vous entendez Dieu le Seigneur entendait chaque mot qu'il parlait il pensait qu'il était loin il est toujours prêt et quand vous parlez du mal même avec vos amis à gauche et à droite il l'entend il est présent la preuve est que quand parfois vous vous êtes tenté de parler loin quand vous venez ici on vous rappelle ça mot à mot ce qu'il était là présent et qu'il vous a entendu alors il dit et vos petits enfants dont vous avez dit ils deviendront une proie je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédigné c'est vous même vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants et vos enfants péteront 40 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités vous vous souvenez maintenant nous avons dit il dit mais la postérité je n'ai jamais vu la postérité juste abandonné je n'ai jamais vu la postérité juste abandonné mais la postérité maintenant le pain donc c'est quand tu demeures juste que ta postérité à toi est bénie il ne dit pas non 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 c'est quand tu deviens infidèle à Dieu que Dieu maintenant arrive à pouvoir agir vous comprenez parce qu'on est là non fais attention quand tu changes de conduite quand tu deviens contre Dieu ça retombe aussi sur les tiens et ça maintenant vos enfants là ils vont porter la peine pendant 40 ans parce que vous avez pas été conformes je vous ai dit la chose et vous avez choisi autre chose je vous ai montré même la preuve vous n'avez pas voulu vous avez voulu ah la famille mais vous n'avez pas plus la position alors le vôtre aussi vous me suivez c'est pas moi qui dis c'est la Bible qui dit alors il dit il dit et vos enfants dont le vôtre péteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert ça dit qu'à ce moment là il n'y a plus de miséricorde Dieu leur fait comprendre que finis ma miséricorde donc maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez quand j'ai parlé comme ça j'ai dit c'est fini maintenant regardez ce qui va se passer il dit de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays vous porterez la peine de vos iniquités 40 années une année pour chaque jour et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence moi l'éternel j'ai parlé et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi ils seront consumés dans ces déserts ils y mourront les hommes maintenant écoutez bien que Moïse avait envoyé pour explorer les pays et qui à leur retour avait fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant les pays ces hommes qui avaient décrié les pays moururent frappés par une plaie devant l'éternel Josué fils de Nain et Caleb fils de Jephuné restèrent celles vivantes parmi les hommes qui étaient allés donc pour explorer le pays pourquoi à leur témoignage ils ont encouragé le peuple c'est pour ça la mort frappe beaucoup de gens ils ne se rendent pas compte quand vous conduisez les gens dans les sens mauvais et que vous faites des amis ou des familiarités parce que bon je ne suis pas d'accord avec c'est pas ce qu'il a dit effectivement parce qu'il faut qu'on voit que tu es tu tues les gens et tu meurs toi-même maintenant regardez très bien on n'a pas terminé regardez bien verset 39 Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation donc là-bas ils avaient murmuré c'est ça que je vais vous prêter attention et maintenant quand ils ont entendu ce que Dieu a dit effectivement aussi parce qu'ils avaient fait un pas derrière maintenant ils ont entendu maintenant ce que Dieu a pu voir dire effectivement ainsi de suite ils ont vu cela et quand Moïse leur a parlé de cela la Bible dit ils sont maintenant vus dans une grande désolation dans une tristesse maintenant écoutez très bien parce qu'il fallait bien faire comprendre ce que Dieu avait dit auparavant ils y mourront vos cadavres vous savez cela non ? ça dit que la miséricorde était terminée regardez verset 40 ils s'élèvèrent des bons matins et montèrent au sommet de la montagne en disant donc le peuple là qui avait murmuré maintenant il y a volte-face il dit nous voici nous monterons au lieu dont a parlé l'éternel car nous avons péché alors vous avez remarqué maintenant il revient en se répandant pour dire que nous voulons monter mais regardez très bien Dieu avait dit que vos cadavres seront dans le désert même quand ils sont repentis et qu'ils soient revenus on les a plus agréés vous me suivez bien dans le fait que vous avez fait un pas en arrière et que même si je suis touché je dois quand même revenir ça ne sert à rien ça ne sert c'est pas moi qui dit c'est les cadavres qui disent ça ne sert plus à rien vous restez dans votre position avec les dieux que vous voulez servir et la manière dont vous voulez servir continuez dans votre marche avec ces dieux effectivement mais même si je sens que j'ai été touché vous remarquez très bien non ? est-ce que vous me suivez ? maintenant j'ai été touché je sens effectivement cela effectivement si quand tu t'es d'abord révolté la Bible tu t'es d'abord révolté comme ils se sont révoltés on a d'abord montré les bonnes choses parce qu'on a vu que ce que Dieu dit est toujours vrai tu t'es révolté en âme et conscience je veux encore rester dans l'Égypte parce que je vais encore l'Égypte effectivement et puis Dieu vient maintenant et dit jusqu'à quand on supporterait cette méchante assemblée voilà ce qu'il a dit ils devront mourir il a dû venir quand il disait cela il a montré effectivement que pour moi la miséricorde est terminée et pour que vous puissiez comprendre que cela est terminé c'est que le peuple est quand même revenu en disant maintenant nous avons compris nous voulons revenir mais Dieu ne les a plus agréés ah oui il dit mais ça fait dix fois j'ai patienté c'est parce que je dis que ne laissez pas la patient il dit dix fois j'ai patienté et encore maintenant encore là jusqu'à la à la livre montre vraiment la chose et puis ils me disent toujours je vais l'Égypte je vais toujours ma vie là-bas je vais laver le monde je vais m'attacher et tu veux quoi maintenant et tu veux que Dieu fasse quoi avec toi maintenant même si tu commences à venir avec l'âme je vais changer la vie mais tu vas servir à quoi maintenant tu ne sers plus à rien parce que ce que tu as fait et que tu veux revenir tu vas le refaire encore à la même chose ta main aussi alors regardez très bien il faut que vous puissiez voir il dit alors il dit verset 40 il dit il s'élève vers le bon matin et monte au sommet de la montagne en disant nous voici nous monterons au lieu dont a parlé l'éternel quand nous avons péché mais quand quelqu'un dit comme ça on doit accepter c'est ça non mais écoutez très bien mais Moïse l'homme d'amour qui a intercédé pour eux et de paix et tout ça qui dit pourquoi transglisez-vous l'ordre de l'éternel cela ne réussira point ça ne sert plus à rien vous ne pouvez plus revenir ça ne sert ça ne sert plus à rien parce que quand Dieu vous a parlé effectivement vous avez désobéi Dieu a intercédé pour vous vous ne savez pas je priais pour vous effectivement mais quand il est venu il a dit c'est fini pour ce peuple là c'est fini c'est fini c'est fini en fait c'est comme si les gens ne comprenaient pas et quand il parlait effectivement il dit ils vont retourner ils vont mourir effectivement ils ont voulu et bien ils ont voulu la malédiction la malédiction ils vont s'attacher à eux c'est ce qu'ils ont voulu effectivement ils voulaient l'Egypte non et bien retourner en Egypte c'est ça le chemin retourner en Egypte allez-y et agissez effectivement comme l'Egypte il dit cela ne vous réussira pas ça ne sert à rien l'ordre de Dieu ce que vous retournez vous retournez parce que vous voulez l'Egypte retournez en Egypte vous vous souvenez non maintenant écoutez très bien Moïse dit ne montez pas ça ne sert à rien parce que quand il vous avait dit faites-le vous n'avez pas voulu vous avez murmuré maintenant c'est trop tard même si vous revenez avec des larmes de répentance effectivement ça ne sert à rien ah oui c'est pas à moi c'est l'Eternel qui a parlé cela ça ne sert suivez bien c'est très important que personne dise ah frère et ceci et cela non la Bible dit ça ne sert à rien je crois que les gens ont pris le temps de pouvoir quand même conseiller ça ne sert à rien parce que là on montre bien que Dieu ne veut pas qu'on vide même si on va pleurer ah je vais mettre j'ai mis un nom ça ne sert à rien vous avez fait ça Seigneur on n'en veut plus de toi mais vous ne pouvez plus ça ne sert à rien mais écoutez très bien il dit ne montez pas car l'Eternel n'est pas au milieu de vous ne vous faites pas battre par vos ennemis car les Amalicites et les Canadiens sont là devant vous et vous tomberiez par l'épée parce que vous vous êtes détourné de l'Eternel et l'Eternel ne sera point avec vous verset 44 la Bible dit ils sont stinaires quand même à monter pour dire que nous voulons obéir à Dieu mais quand Dieu vous a dit d'obéir effectivement vous ne l'avez pas voulu maintenant même si vous dites ah maintenant on a compris on veut quand même revenir pouvoir monter encore Dieu dit ce n'est plus nécessaire ne revenez plus ça ne sert à rien parce que ça ne va plus changer il dit oui 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 c'est important cela il dit il s'obstignait quand même à monter au sommet de la montagne mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent pas au milieu du camp parce que là ils suivent la parole de Dieu alors descendirent donc les Amalicites et les Canadiens qui habitaient cette montagne ils les bâtirent et les taillir en pièces jusqu'à Ormond et alors maintenant il a fait comprendre effectivement qu'ils devaient donc retourner pour pouvoir et ce qui était retourné et bien ils ont fait les choses c'est pour ça que il a dit que pendant 40 ans ils erraient dans les je jurais dans ma colère ils n'interrompent pas dans mon réprouve et comme on parle effectivement qu'ils sont tous et vous suivez ils sont tous morts dans le désert ils sont réellement morts dans le désert si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui travaillent bâtissent ils travaillent enfin chaque chose que nous faisons qui n'est pas conforme à la volonté parfaite de Dieu ça ne sert à rien dans l'église de Dieu vivant ce n'est que la parole de Dieu et l'obéissance qui prime en fait dans l'église du Seigneur il ne doit y avoir aucune chose il n'y a bien aucune chose qui soit contraire à la parole de Dieu là on parle bien de l'église parce qu'il dit mais je bâtirai mon église et dans son église il y a un peuple qu'il a déjà choisi qu'il a placé ce peuple là le Seigneur le nettoie il dit sanctifie-les par ta vérité c'est la parole de Dieu quand on nous est prêché c'est par cette parole effectivement que Dieu nous montre cet habillement cette coiffure c'est ci et cela ainsi de suite c'est pas conforme c'est ici que je vous ai toujours apporté la parole souvenez-vous frères et sœurs je vous ai toujours dit ici quand vous avez quelque chose qui appartient à Satan il va vous le réclamer j'ai entendu un témoignage comme moi cette dame là effectivement elle était wow et moi je ne savais pas si c'était hier ou entier comment vous voyez ça j'ai même pas écouté d'entier mais il semblerait que la dame quand elle était morte elle était une bonne chance et quand elle est morte effectivement elle pensait qu'elle allait au ciel mais elle a trouvé que c'est le démon qui l'a accueilli les combats c'est enchaîné je crois que vous l'avez vu peut-être les combats c'est enchaîné déchaîné j'ai dit et puis maintenant qu'est-ce qui s'est passé cette femme ici a toujours eu quelque chose de nous mais les démons doivent réclamer mais quand la parole la parole de Dieu dit il ne pose sans tâche ni ride ni rien de semblable tout ce que vous portez sur vous frères et sœurs et surtout les sœurs n'ajoutez rien ne mettez pas des choses qui sont étrangers à ce que la parole de Dieu ne vous autorise pas de pouvoir faire si vous avez votre propre Bible à vous il n'y a pas de problème mais si c'est la même parole que nous écoutons ici frères et sœurs il faut que vous vous détachiez de tout ce qui est de l'ennemi parce que Satan va toujours vous poursuivre il aura toujours droit sur vous parce que pourquoi mais il dit mais Seigneur tu m'as sauvé maintenant tu as quelque chose qui toi tu tiens de lui souvenez-vous effectivement comme on l'a dit mais aussi longtemps que le mari est vivant il faut que le mari m'aille et toi aussi tu puisses mourir aussi longtemps c'est pour ça sans la sanctification nulle ne pourra voir le Seigneur dans l'église du Dieu vivant quand on parle l'église effectivement c'est pas le bâtiment nous avons tous été abrivé par un seul esprit pour former un seul corps ce corps là c'est le corps de Christ alors c'est à ce corps là à cette église là que Dieu a placé ses serviteurs il est impossible que ceux qui font partie de cette église là cette maison là qu'il a dit que je bâtirais qu'elle bâtit effectivement puissent arriver à pouvoir être révoltés et s'est fâchés contre un serviteur de Dieu que Dieu a placé dans ce corps vous pouvez me trouver des écritures que vous voulez vous trouver me dire il n'y a pas de problème vous pouvez avoir ça mais vous ne pouvez jamais me faire comprendre que tous ceux qui sont dans cette église là peuvent se révolter quand un apôtre parle parce qu'ils savent la position d'un apôtre quand un prophète parle bien sûr que oui on sait effectivement la position et puis le peuple qui est dedans dans cette église là ils savent que ceux là sont des serviteurs du maître et quand c'est lui qui conduit tout c'est le maître donc pour qu'il puisse travailler pour le maître il faut qu'il ait l'esprit du maître donc quand il parle c'est le maître qui parle c'est sûr et certain alors nous qui sommes là aussi dedans nous avons aussi l'esprit du maître nous reconnaissons la voix du maître au travers de ses envoyés alors nous obéissons alors quand nous n'obéissons pas c'est parce que nous ne sommes pas dans l'église je bâtirai mon église si toi tu es dans cette église là tu as l'obéissance quand on dira femme ne portez pas des froufrous des choses inutiles effectivement sur la tête vous obéirez il n'y aura pas de révolte de moi je pense moi c'est ci et cela je le répète c'est pour votre salut parce que tout ce que vous prenez effectivement de l'ennemi parce que c'est le diable qui est derrière il a droit sur vous votre avenir est compromis votre réussite est aussi compromise parce que le Seigneur a dit si tu obéis à la voie de l'éternel voici les bénédictions qui seront sur toi mais quand tu n'obéis pas tu donnes droit à Satan il aura toujours droit sur toi les bénédictions se porteront sur toi voici les bénédictions se porteront sur toi parce que tu as donné droit à Satan tous ceux qui vous disent qui vous aiment et qui vous autorisent à pouvoir porter ces choses là ils vous haïssent ils travaillent et collaborent avec des démons sans se rendre compte les sentiments que nous avons on doit les contrôler ils doivent s'appliquer selon la parole de Dieu c'est pour ça il a dit une église irrépensible sans tâche nous ne devons rien avoir avec quelque chose qui appartient à Satan ma soeur et mon frère parce que quand tu vas mourir ton papa ne sera pas là ta maman ne sera pas là souvenez-vous cette femme là elle est morte il n'y a pas pas grand-mère même grand-prenneur personne était seul c'est les démons qui revendiquent son corps parce qu'il avait quelque chose de démon là-dedans où est le papa où est la maman parce que que tu ne veuilles ou pas l'amour peut te frapper à tout moment et imagine que tu meurs avec ces choses là sur toi le ciel ne peut pas te recevoir c'est pas possible parce que tu as quelque chose qui appartient à Satan et il doit arriver et c'est un droit qu'il a parce que Dieu tient à ses paroles c'est pour ça frères et sœurs éduquez vos enfants enseignez-le ne les laisse pas la liberté qui peut faire ce qu'il veut non vous les tuez et si vous les aimez ramenez-les l'obéissance à la parole de Dieu maintenant je dis que le Seigneur nous aide parce que si c'est déjà trop tard parce que vous ne l'avez pas fait vous-même vous avez laissé effectivement les enfants agir comme ils venaient ne donnez pas la faute vous avez à l'église les pasteurs je n'ai rien fait à vos enfants je n'ai rien fait à personne vous avez eu le temps de pouvoir quand même le voir aussi le temps de pouvoir s'y agir comme parent pour ceci pour ramener les enfants dans les scènes mais vous ne l'avez pas fait les pasteurs n'ont rien fait il y en a fait qu'ils prêchaient la parole de Dieu mais il reste sur l'idée vous revenez est-ce que vous me suivez bien ne sortez pas pour aller dire ah les pasteurs c'est ci et cela le temps vous a été donné de pouvoir s'y agir comme selon la parole de Dieu et maintenant la parole de Dieu que nous avons lu effectivement dit quand le peuple a voulu revenir même avec les larmes Dieu a dit ça ne sert à rien vous êtes sortis restés dans votre position plus de retour possible vous avez voulu faire ce que vous voulez vous avez voulu manifester que vous avez comme droit il n'y a pas de problème mais maintenant revenir c'est plus possible est-ce que vous me suivez pour revenir même si même si vous ah j'ai compris maintenant j'ai compris j'ai compris ça ne sert plus à rien restez dans votre position s'il vous plaît continuez dans votre position dans laquelle vous vous trouvez avec les consentements de ceux qui vous ont consenti aussi à donner cela mais revenir à la position que vous avez elle s'est terminée on ne peut pas continuer à pouvoir jouer avec Dieu tout le temps et puis Dieu n'est pas un ping pong vous me regardez ici c'est moi qui dis il n'y a personne c'est ce que je dis Dieu n'est pas un ping pong allez puis on fait comme ça et puis on revient puis on fait comme ça jusqu'à ce qu'il y a il faut qu'il y ait un temps vous n'aimez pas c'est bien ceux qui veulent marcher avec Dieu nous marchons avec Dieu ce que nous voulons c'est que Dieu puisse être glorifié et ce n'est pas mon église c'est son église et moi je suis comme l'apôtre Paul qui dit je traite durement mon corps afin qu'il soit assujetti à la parole de Dieu de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres je ne veux pas m'aligner sur vos sentiments et si vous dites ah il a exagéré moi je vais quitter l'assemblée vous êtes libre je vous aimerai toujours mais vous êtes libre mais l'obéissance à la parole de Dieu ça c'est indéniable on doit respecter Dieu et obéir à Dieu effectivement là où Dieu m'a placé j'exige l'obéissance l'amour de ce Dieu l'amour de ce Jésus ça c'est ce que j'exige là ici si vous ne l'aimez pas vous trouvez qu'il n'est pas bon pour vous allez trouver l'endroit où vous vous sentirez vraiment bien où on l'aime moins parce que parfois ici j'exagère de dire que j'aime Jésus j'aime Jésus alors vous êtes libre je ne vais pas voir les sons de chacun de vous sur mes mains je vous apporte toujours la vérité et aujourd'hui l'écriture nous a montré qu'on ne doit pas exagérer avec Dieu parce que on fait comme un peu on le fait comme ceci on fait comme cela non vous ne voulez pas de ces dieux vous ne voulez pas agir comme Dieu le veut et bien vous gardez votre position en vous mais plus jamais je dis ça vous avez ça que là mais je veux que ceux qui aiment jouer, louer Dieu et chanter, glorifier Dieu soient d'un coeur pur qui aime les seigneurs et qui obéissent à la parole de Dieu qui aime Dieu et qui l'aiment de tout leur coeur même plus que leur propre vie c'est ce que je demande à cet endroit parce que c'est Jésus là quand je vois ce qu'il a fait pour moi et qu'il me permet de maintenir aujourd'hui parce que je n'étais pas un homme qui pouvait être vive jusqu'à ce oui c'est vrai qu'il me permet de tenir aujourd'hui qu'est-ce que moi je dois faire pour pouvoir se m'attirer que les gens puissent ça ne me servira à rien parce qu'un jour quand je dois partir je serai seul alors moi je vous dis aimez les seigneurs et vous direz ses frères ils exagèrent mais alors dites-moi comment cet homme l'apôtre Paul pouvait dire que si quelqu'un n'aime pas Jésus que j'aime de la Bible qu'il soit donc maudit j'aurais dit la même chose si vous n'aimez pas le Jésus de tout votre coeur de la Bible ici vous n'aimez pas sa parole votre place n'est pas ici parce que quand vous reviendrez ici vous me retrouverez c'est toujours avec ce Jésus et je demanderai toujours qu'on puisse l'aimer et si vous n'arrangez pas vous me trouvez un autre endroit qui peut vous arranger je me réfère à la prière de notre frère Jonas qui disait ah cette parole est dure il peut l'écouter cette parole est vraiment dure qui peut l'écouter c'est cela je peux écouter que celui qui a dit à qui il n'y en a d'autre qu'à toi c'est dur ça frappe ça fait mal effectivement mais tu as les paroles donc de la vie éternelle où veux-tu que nous allions c'est que j'ai dit il connait vos cœurs quand il a dit cela il savait que les uns vont partir mais ces groupes là ils ne bougeraient jamais parce qu'ils les connaissaient désavant la fondation du monde et qu'il avait imprimé aussi sa marque dans leur cœur que les seigneurs notre Dieu vous bénissent n'oubliez pas l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ne suivez jamais un homme ni ses émotions ni ses sentiments quand il vous parle effectivement vous écoutez simplement ce que la parole de Dieu vous dit restez ferme parce que ce que Dieu cherche c'est une épouse irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien de semblable donc cette épouse là elle doit passer par le feu le feu c'est-à-dire que vous devez être épuré vous devez passer par la souffrance et le monde doit être complètement partie de vous comme j'ai dit l'autre fois quand j'ai parlé à la croix j'ai dit ici là des faux cheveux de ceci et de cela et même des maquillages ou des fonds de teint là ah oui là ici là je n'en veux vraiment pas des femmes naturelles coiffées naturellement habillées naturellement respectant Dieu alors il peut même si je dois rester avec deux je chanterai avec deux à quoi ça me sert de pouvoir avoir grand monde alors qu'ils ont invité les diables dans leur vie alors que moi ce que je veux c'est qu'on glorifie Dieu vous le prenez comme vous voulez mais la parole nous montre effectivement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices que les seigneurs notre Dieu vous bénissent alors je vous invite à pouvoir vous lever nous allons prier ensemble tendre Père et précieux ce bar me voici devant ton trône de grâce de miséricorde mon béné Père Saint-Dieu pour tout ce que tu fais Seigneur et pour ce peuple mon béné Père Saint-Dieu qui est à toi c'est vrai les moments ne sont pas tellement faciles mais quand toi tu décides et tu dis quelque chose ça nous sommes censés pouvoir obéir Père Saint-Dieu que ça me plaise ou pas mon béné Père Saint-Dieu que ça plaise à l'un ou à l'autre ou pas mon béné Père Saint-Dieu Seigneur nous sommes appelés à pouvoir t'obéir tu es les dieux qui est l'alpha et le mégan qui connaît toutes choses mon roi nous sommes à toi et nous nous résistons encore de ce que toi tu fais dans notre vie nous avancerons toujours avec toi et nous chanterons les chants des siens pour ta gloire Seigneur nous avons failli nous avons manqué mon béné Père Saint-Dieu nous revenons à toi mon Seigneur C'est avec un cœur vraiment brisé et touché au-dedans de nous mon béné Père Saint-Dieu parce que nous avons manqué devant toi mon Seigneur nous revenons à toi pour te dire encore Seigneur souviens-toi et miséricorde et compassion à notre endroit Seigneur nous n'avons pas voulu aller plus loin Seigneur Jésus que nous voulons simplement nous donner encore davantage à toi nous voulons vraiment que tu puisses encore agir encore dans notre vie Seigneur mais toi tu ne veux pas du désordre mon béné Père Saint-Dieu tu veux que l'ordre soit dans ta maison et dans ton service mon Seigneur à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire nous te remercions encore pour tout le bienfait que tu ne cesses de pouvoir nous apporter mon béné nous avons confiance en toi parce que tu conduis nos bras tu nous as montré cet exemple avec le peuple d'Israël mon béné Père Saint-Dieu jamais tu n'as menti depuis le début tu as dit qu'ils iront dans un pays où couler le miel parfois ils doutaient dans leur chemin mon béné Père Saint-Dieu tu l'as amené jusqu'à Cades Barneya Seigneur ils ont pu voir que la chose est vraie mais malgré tout mon béné Père Saint-Dieu leur coeur n'était pas vraiment là-dedans Seigneur tu as été patient tu as été patient mon béné Père Saint-Dieu aie pitié de nous encore aujourd'hui mon sauveur nous revenons à toi et nous sommes ton peuple mon roi regarde effectivement aussi ce que nous sommes mon béné Père Saint-Dieu comme Moïse t'as prié aussi pour ce peuple mon béné Père Saint-Dieu Jésus Christ mon roi tu as été touché aussi mon roi nous te prions encore ce soir mon Seigneur pour notre condition mon roi aide nous encore mon béné Père Saint-Dieu enfin que nous puissions être détachés de toutes ces choses mon roi regarde combien Satan est vraiment malin Seigneur il s'est attaché à toi et par le fait de pouvoir le faire les démons sont entrés mais maintenant pour que ces démons puissent sortir Seigneur c'est sûr ils séduient encore davantage mon roi puissons encore nous aider mon béné Père nous te demandons grâce et miséricorde merci merci encore pour ton soutien merci encore pour la joie de pouvoir te servir oh Dieu et de nous encore mon béné Père Saint-Dieu parce que sans toi nous ne pouvons absolument rien faire Seigneur nos efforts sont vains mais avec ton secours à toi mon béné Père Saint-Dieu nous tiendrons jusqu'au bout Seigneur oh Dieu Saint d'Israël notre Père nous avons pris la décision de voir marcher avec toi aide nos personnes qu'en cours de route nous ne changeons pas que dans des décisions Seigneur Jésus mais que nous soyons fermes dans cela Père Saint-Dieu même si il faut continuer les chemins seuls mon roi nous voulons rester attachés à toi sois donc béni béni mon frère béni ma soeur béni nos enfants nos petits-enfants Seigneur et nous voulons qu'ils soient gardés dans ta parole à toi mon béné Père Saint-Dieu malgré les mondes aujourd'hui qui veut les amener tellement si loin nous avons besoin de toi d'être soutenu par toi je prie aussi pour ton peuple qui est rassemblé Seigneur dans différents endroits qu'il soit donc béni et soutenu encore par toi je t'implore cette grâce mon roi car je t'ai ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ notre Père Saint Amen Jésus Christ est ma sagesse il est clair et mon chemin et je marche en sa faiblesse conduis par sa sûrement Jésus Christ il éclaire mon chemin il éclaire mon chemin et je marche en sa faiblesse conduis par sa sûrement Jésus Christ Jésus Christ m'est sanctifié au divin c'est pas caché je reçois de lui la vie qui m'a il m'est affichée au à toi j'sais attaché Alléluia à toi j'sais attaché je reçois et lui la vie Il m'a poussé des cheveux, oui, à toi Jésus, suis attaché, à toi Jésus, suis attaché, je reçois de lui ta vie. Je suis attaché, je suis attaché, je reçois de lui ta vie, à toi Jésus, suis attaché, je reçois de lui ta vie. Jésus, suis attaché, Jésus, suis attaché, je reçois de lui ta vie, à toi Jésus, suis attaché, je reçois de lui ta vie. Jésus, suis attaché, je reçois de lui ta vie.